... Bienvenue. Je reprends les séminaires sur la littérature cette année. Après Kafka, qui était le premier. Ensuite, il y avait eu Ponge, Francis Ponge. Ensuite, il y avait eu Georges Bataille et Charles Péguy. Il me semble que j'en oublie. Je crois que c'est ça. Cette année, je vais parler d'Aragon. Là, c'est un séminaire, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un cours. C'est simplement une manière personnelle, pour ceux qui ne sont jamais venus, de faire non seulement découvrir un auteur, mais l'idée, c'est de prendre un texte assez court et d'aller voir pendant plusieurs séances ce qui se passe à l'intérieur. Sur Kafka, on est passé six mois sur la première phrase, par exemple, de la métamorphose. Ça paraît comme ça un peu exagéré et excessif, mais en forant à l'infini dans un texte, on arrive toujours à toucher comme un gisement de pétrole. Quand on touche le fond d'un texte, on fait jaillir absolument toute l'œuvre d'un auteur à partir d'une simple extraction. Un extrait, mais un extrait, c'est une extraction. Le séminaire s'intitule Aragon ou l'oubli, parce que pour l'instant, dans tous ces séminaires, j'ai parlé essentiellement de la parole. La parole, je ne vais pas redéfinir ce que c'était, mais au sens où Heidegger dit que le mot donne l'être, au sens où la parole, en fait, est ce qui permet à la vérité de faire son apparition. Et donc la parole, ça ne veut pas dire le discours, ça ne veut pas dire non plus le fait, la possibilité physiologique de parler. La parole, c'est quelque chose qui vient de très loin et qui se transmet. Et une des fonctions de la parole, c'est d'arracher les choses à l'oubli. Or, il y a un livre extraordinaire d'Aragon qui s'intitule Blanche ou l'oubli. Ce n'est pas deux titres. Souvent, vous avez un titre, et puis il y a marqué OU et en petit, un autre titre. Là, Blanche ou l'oubli d'une seule traite. Et donc, pour Aragon, une des obsessions, l'obsession de son œuvre poétique et romanesque, c'est d'arracher à l'oubli. Et donc, on va passer jusqu'au mois de juin, toutes les séances. Là, aujourd'hui, c'est une séance d'introduction, à étudier un poème qui date, c'est le premier recueil poétique d'Aragon. Un poème qui s'appelle Pour demain. Aragon l'a écrit, il avait 23 ans. Je vais vous le lire et puis ensuite, on va commencer. Pour demain. Donc, on passera toutes les séances à essayer de décortiquer de manière extrêmement laborieuse chaque mot, chaque phrase, chaque virgule, mais il n'y a pas de virgule. Mais il y a des blancs. Pour demain. Appartient à M. Paul Valéry. C'est la dédicace. Vous que le printemps opéra, miracle ponctué ma stance, mon esprit épris du départ, dans un rayon soudain se perd, perpétué par la cadence. La scène au soleil d'avril danse, comme Cécile au premier bal, ou plutôt roule des pépites, vers les ponts de pierre ou les cribles, charme sûre la ville et le val, les quais, gais comme en carnaval, vont au-devant de la lumière. Elle visite les palais, surgit selon ses jeux ou lois, « Moi, je l'honore à ma manière, la seule école buissonnière, et non s'Hylène m'enseigna, cette ivresse couleur de lèvres et les roses du jour aux vitres, comme des filles d'opéra. » Ça semble très obscur, et ça l'est. Donc on va désobscurcir ces quelques phrases, ces quelques vers, pendant plusieurs semaines. Et ce tic a tout propos de se souvenir comme un voyeur, écrit Aragon en 1974 dans Théâtre Romand. C'est son dernier livre. En 1974, Aragon écrivait encore, il avait 77 ans, et il a fini en fait par trois chefs-d'œuvre, La mise à mort, Blanche ou l'oubli, et Théâtre Romand. Obsession de voir, comme un voyeur, mais surtout de revoir, d'être en réalité un revoyeur. L'obsession d'Aragon, c'est essayer de retrouver les visions qu'il avait quand il était jeune. de les retrouver intactes, non abîmées par le souvenir. Il faut savoir ce que ça veut dire, non abîmées par le souvenir. Ce n'est pas évident. La restitution d'une image, c'est très compliqué. Car on n'a aucun moyen d'être sûr de l'exactitude, de la réalité qui réapparaît, comme on l'avait vécu, par exemple, il y a 50 ou 60 ans. Est-ce que la vérité est dans le souvenir ? Ou est-ce que la vérité est perdue à tout jamais dans la réalité de l'époque ? Rien ne me rappelle aujourd'hui ce pays bizarre où tu m'as pris au tournant de ma tragédie. Il écrit ça dans une nommée de Paris, Kelsa. En fait, un pays n'est pas simplement fait d'espace. Ça, c'est une obsession d'Aragon, c'est qu'un pays aussi est fait de temps. Un pays, ce n'est pas quelque chose de strictement spatial, c'est temporel. Il y a des frontières qui sont temporelles. L'année 1915, c'est un pays en soi. L'Allemagne est un pays, mais l'année 1915 aussi est un pays. Et sans doute est-il fait, un pays est-il fait davantage de temps que d'espace ? Ce qui est certain, c'est qu'un pays est une combinaison de temps et d'espace. La France de 1918, c'est un pays. La France de 1974, c'est un autre pays. Ce n'est pas simplement du temps qui a passé sur des choses immuables. Non, un pays, c'est un espace et un temps reliés. Ce pays bizarre, c'est le pays qui fut, mais qui n'est plus. C'est-à-dire que le présent n'est plus son mode. Paris 1918 existe sans doute quelque part, on verra où, mais en tout cas, il n'appartient plus au temps présent. Le pays qu'il faut retrouver, par exemple, pour Aragon, c'est le pays de sa jeunesse. C'est le pays d'Elsa, triolet, dont il était fou amoureux. Aragon, dans son œuvre, s'enferme dans des Paris, par exemple, il est obsédé par Paris. Toute l'œuvre d'Aragon est très parisienne, au sens où Paris est le héros de l'œuvre d'Aragon, mais c'est Paris dans une époque, à chaque fois. Et c'est là qu'Aragon veut habiter, veut retourner habiter. Aragon et Elsa habitent un autre pays que le pays où ils habitent maintenant. Ils habitent un pays qui n'est plus et qui pourtant est encore, est encore quelque part. Dans la mémoire, par exemple. C'est-à-dire dans les mots. Plus exactement dans la parole. Penser l'oubli, puisque c'est le sujet de ce séminaire, c'est évidemment penser ce qu'on arrache à l'oubli. C'est parler de la façon dont on s'arrache et dont on arrache tout un pays à l'oubli. Toujours la parole. Dans Projet d'histoire littéraire contemporaine, Aragon écrit en 1923. Il a 26 ans. Alors, il faut savoir qu'Aragon est déjà génial à 26 ans. Je ne dirais pas que tout Aragon est là, puisqu'il a une particularité. Il est un peu comme Picasso. C'est-à-dire qu'il est génial dans un genre. Et puis, quand le genre l'épuise ou s'épuise ou qu'il l'a épuisé, il change de genre. Il est capable de faire un roman historique, la semaine sainte, et ensuite, il casse le genre. Il a définitivement montré les limites du genre, donc il passe à un autre genre. Et il est génial dans chaque genre. Donc, c'est comme Picasso. Il a à la fois, parce qu'il y a des génies de l'approfondissement, qui restent dans le même genre toute leur vie, et puis, il y a des génies du renouvellement, qui changent de genre tout le temps. Et Aragon, comme Picasso, a les deux génies en même temps. C'est-à-dire qu'il approfondit, il casse un genre quand il l'épouse, et ensuite, il arrive quand même à être le meilleur dans ce genre-là, dans chaque genre. Si vous pouvez couper les téléphones, ce serait gentil. C'est gênant. Il écrit donc à 26 ans, « Je n'ai des romans, après tout, qu'une idée ni très haute, ni bien définie. Poésie, romans, philosophie, maxime, tout, mais également paroles. Il est heureux pour notre séminaire qu'Aragon ait dit et pensé une telle chose. Cela me permet de faire une transition entre les séminaires précédents, qui étaient exclusivement dédiés à la parole. Vous pouvez les retrouver sur Dailymotion, sur le site de la règle du jeu. Donc, on a vu que chez Kafka, la parole était la modalité de la transmission. On a vu que chez Ponge, elle était la modalité de l'être. On a vu que chez Bataille, elle était la modalité de l'existence, d'une existence digne de ce nom, d'une existence qui ne se contente pas de vivre, mais d'une existence qui était indissociable de l'excès. Non pas d'un excès, on l'avait vu, qui consisterait à sempiternellement faire la fête ou pratiquer les abords de la mort. Souvent, on réduit Bataille à ça, à un type excessif qui confond toujours la vie et la mort, le sexe et la mort. Bref. Mais nous disait Bataille, l'excès, c'était l'arrachement aux habitudes, à l'empilement des jours, qui, photocopié à l'infini, s'entasse et nous font oublier ce qui décide d'abord de la vie, c'est-à-dire la mort, mais la mort comme un impossible, la mort comme quelque chose qu'il faut regarder en face, comme une voisine, comme le soleil qu'on regarde droit dans les yeux. L'homme pour Bataille doit s'échapper de toute lourdeur. Il doit cesser de peser. Il est, comme dit Nietzsche, quelque chose par-dessus quoi on peut sauter. Et on avait vu aussi que, chez Péguy, la parole était la chose principale. Une parole chez lui qui s'oppose à l'usure, à l'usure sous toutes ses formes. Et puis, l'usure, comme oubli. Il y avait chez Péguy l'idée que l'usure, c'était l'usure des usuriers, que tout le monde se transformait tôt ou tard en épargnant, en petit épargnant, épargnant de son argent ou épargnant de ses jours ou épargnant de sa sueur, ou épargnant de son intelligence, mais qu'on fait toujours de l'épargne. Même l'histoire fait de l'épargne parce qu'on passe sa vie à essayer d'empiler des dates et d'empiler les connaissances. Et pour Péguy, accumuler des connaissances, c'est le contraire même du savoir. On se comporte en épargnant quand on accumule. Voilà, c'est une mentalité capitaliste de collectionner des encyclopédies. L'usure dont l'oubli est évidemment l'un des visages. Dans l'oubli, il y a l'usure. Nous allons nous intéresser, donc pendant quelques séances, à l'oubli, aux relations de l'oubli et de la littérature, cette expérience intérieure, pour venir encore à Bataille. Bataille disait que la littérature, c'est l'expérience intérieure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour faire très très vite, parce que je ne veux pas revenir sur Bataille, vous lisez les œuvres complètes de Conrad, ça se passe souvent sur des bateaux ou dans la jungle. Eh bien, il a vécu une expérience et cette manière de pouvoir la communiquer, nous dit Bataille, fait que, d'ailleurs il y a eu des travaux en neurobiologie à ce sujet, concernant le roman, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous êtes dans un roman, vous avez véritablement la sensation d'avoir vécu vous aussi la même chose. Et l'expérience intérieure, c'est la communication d'une expérience qui devient universelle, parce que le lecteur, finalement, a lui aussi vécu ce qu'a écrit l'auteur. C'est ça l'expérience intérieure. Donc la vision de Bataille de la littérature, ce n'est pas quelque chose qui vous enferme en vous-même, qui est fort clos, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement ouvert, où il y aurait un seul auteur générique dont le nom s'évanouirait à mesure qu'il écrit, et dont vous seriez vous-même le récipiendaire. C'est-à-dire que c'est vous qui tout d'un coup deviendriez Swan ou Mme Bovary, Mme Bovary c'est moi, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout le monde. Et pour Bataille, la littérature c'est une expérience presque vécue, quasiment vécue, parce que la communicabilité d'une expérience par les mots, par la phrase, par l'œuvre, fait qu'on devient tous celui qui a vécu les bombardements, on devient tous ceux qui ont vécu la mort d'un proche, etc. C'est le côté universel. Et il y a eu effectivement des études scientifiques montrant que la capacité, ce n'est pas d'empathie, mais la capacité de pouvoir faire sien une expérience ne marche quasiment que pour le roman. Un témoignage, ça ne marche pas. Donc on va s'intéresser aux relations de l'oubli de la parole, puisqu'il apparaît que l'oubli est l'obsession première d'Aragon, et pas simplement d'Aragon. Kafka a aussi été fasciné par l'idée de l'oubli. C'est au nom de l'oubli qu'il a voulu s'interroger sur la notion de transmission, puisque le père de Kafka ne lui est en rien transmis, à part une coquille de noix vide avec du pseudo-judaïsme folklorique à l'intérieur, mais en fait aucun contenu thorachique, rien. Il a fallu que Kafka réutilise lui-même le Talmud, apprenne l'hébreu, donc il y avait une coupure dans la transmission. Par conséquent, si Kafka n'avait pas fait un effort sur lui-même pour redevenir juif, sa judéité serait tombée dans l'oubli. Donc vous voyez quand même qu'il y a un fil rouge dans tous ces séminaires, sauf que là, je vais vraiment m'intéresser à la notion même d'oubli. L'oubli chez Bataille, encore, c'était l'oubli de soi, dans le ressassement, dans le monde nécrosé de la vie quotidienne, dans la vie close, refermée sur soi. L'oubli par manque d'ouverture, l'oubli de la mort qu'il s'agit de regarder en face, car oublier de regarder l'impossible les yeux dans les yeux, c'est s'oublier soi-même, c'est vivre la vie d'un mort vivant, c'est vivre en oubliant qu'on existe. L'oubli encore chez Péguy, du sens des mots, du sens de la foi, l'oubli à cause du monde moderne, de la réalité réelle, ensevelie sous les archives, les sciences, l'exactitude, les équations, la glose. Il y a effectivement, dans cette manière de mettre tout en équation, de choisir une modalité de lecture du monde qui soit de plus en plus scientifique, fait que la vérité de la chose, et ça c'est une théorie qu'on retrouve très souvent chez Heidegger, la vérité de la chose est ensevelie sous l'équation, sous la mathématique, sous la science. C'est la faute de personne, c'est simplement que les choses ne sont pas circonscrites exclusivement à leur manière scientifique de se dévoiler. On ne peut pas considérer, si vous voulez, si un enfant me demande comment lui expliquer un rayon lumineux, j'ai plusieurs solutions, soit je vais l'emmener, se promener et je lui montre le soleil, je peux l'emmener au Louvre, voir une toile de Van Gogh, il verra ce que c'est qu'un rayon lumineux. Je peux aussi essayer de lui expliquer ce que sont les équations de Huygens en optique. Tout ça c'est valable, mais si on considère que seule l'explication scientifique vaut, il y a une vérité du rayon lumineux qui disparaît à tout jamais. Donc la manière de recouvrir le monde d'une lecture scientifique fait qu'il y a une partie des choses qui sont expliquées par la science qui disparaît, qui est oubliée. L'usure du monde par la technique, l'oubli de la réalité réelle, celle qui pique parce que la réalité réelle est recouverte d'un arsenal d'intelligence qui la voile, qui l'obstrue, qui la dissimule et la condamne à l'oubli. Heidegger nous dit très bien que le problème des centrales nucléaires et des barrages lorsqu'il y a une catastrophe, c'est parce qu'au bout d'un moment la nature ne se satisfait plus de la mise en équation. La nature reprend ses droits et on s'étonne finalement qu'une centrale nucléaire puisse tout d'un coup ne plus nous obéir au doigt et à l'œil. On s'aperçoit tout d'un coup qu'on n'avait pas prévu que la nature c'était autre chose qu'une domination par la technologie, par les mathématiques. Tout d'un coup, la nature sort de l'équation. Elle nous dit vous voyez bien c'est quand même moi qui gagne à la fin. Et donc tout d'un coup elle sort de l'oubli par la catastrophe. Alors je vais commencer par une phrase de Imre Kertes qui est un écrivain préféré prix Nobel de littérature 2002 toujours vivant. être sans destin est sans doute son chef d'œuvre. Et il dit en gros l'amour de point il se volatilise sans laisser de traces et pourtant quelque chose existe. Il écrit ça dans l'ultime auberge son dernier livre. Alors une chose s'est volatilisée sans laisser de traces très bien l'amour mais pourtant quelque chose existe. Alors c'est peut-être l'amour lui-même qui existe encore mais sous un autre mode. un mode caché par exemple un mode occulté voilé dans ce que nous nommons oubli en allemand das Fergessen écrit Heidegger dans son cours sur Parmédine il y va pour les grecs de l'événement d'un scellement c-e-accent grave l-e-m-e-n-t il y va de l'événement d'un scellement scellement est le mot choisi par le traducteur français du Parmédine d'Heidegger pour ferbergung en allemand ferbergung je vais revenir sur ce mot sceller vient du latin scellare cacher sous la forme élargie en grec kalouptain signifie couvrir cacher idée donc de tenir quelque chose caché dissimuler sceller écrit encore Heidegger signifie habituellement pour nous cacher lequel est une espèce de mettre à l'écart ou de côté par exemple déceler le verbe déceler on a oublié que déceler ça vient en fait de déceler 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 c'est ainsi dévoiler ce qui était caché être l'indice de faire connaître l'idée que quelque chose était caché et qu'on a réussi à le sortir de sa cachette déceler c'est soustraire au scellement déceler quelque chose c'est arracher ce quelque chose à l'ombre de sa cellule dans cellule scellement c'est la même racine en allemand le verbe sceller le verbe sceller se dit faire bergen faire bergen et ça signifie couvrir mettre à couvert mais ça va plus loin c'est pas simplement cacher c'est mettre à l'abri mettre en sûreté mettre en sécurité c'est l'idée d'exagérer la mise à l'abri la mise à l'écart on met à l'écart on met de côté mais en plus on protège alors en allemand il faut savoir que le préfixe faire accentue le verbe qui arrive donc faire bergen c'est l'exagération d'un autre verbe qui est bergen or bergen en allemand ça signifie abriter donc bergen c'est abriter faire bergen c'est abriter au maximum c'est donc mettre hors de danger si un lapin par exemple veut se mettre hors de danger le mieux qu'il se mette à l'abri du renard jusqu'à se faire oublier le meilleur abri c'est quand finalement celui qui vous en veut ne sait plus où vous êtes c'est à dire que vous êtes tapis dans votre cellule et au bout d'un moment à force de ne plus vous voir et bien il vous oublie tout à l'heure quand je suis venu il y avait la tour Eiffel sous la brume je me disais que si elle restait 300 jours sous la brume on oublierait peut-être qu'un jour elle avait été là il faut d'abord un scellement avant que l'oubli soit possible il faut que quelque chose soit caché pour que l'oubli soit possible on ne peut pas oublier directement il faut déjà que la chose soit dissimulée mais ce qui est complexe dans l'oubli et c'est tout ça c'est ça le but du séminaire c'est que l'oubli ne peut pas être complètement total c'est à dire que d'abord il faut un scellement il faut le cacher ça c'est la première condition de l'oubli il faut que la chose soit voilée et ensuite il faut quand même une possibilité de retrouver cette chose là tout le but puisque le poème d'Aragon nous en parle ça va être d'essayer de retrouver un pari une femme des sensations qui ne sont plus là mais si vous avez totalement oublié il ne pourrait pas les dire donc qu'est-ce que l'oubli est-ce que l'oubli c'est quelque chose qui crée de la destruction c'est l'oubli total ou est-ce que c'est quelque chose qui met à l'abri qui met en sûreté et qui paradoxalement quitte à ce qu'on le perde à tout jamais conserve la chose intacte c'est ça qui est intéressant ça conserve dans son jus la chose sans l'avoir abîmée donc on risque de perdre la chose à tout jamais mais il y a quelque chose quand même dans l'oubli qui est extraordinaire c'est que si jamais cette chose est décelée alors elle apparaîtra dans une elle aura été conservée par ce qui justement aurait pu nous la faire perdre c'est-à-dire l'oubli il y a dans le verbe Bergen une autre dimension ça qui est intéressant ce que je suis en train de vous dire il y a effectivement dans Bergen le fait de mettre à l'écart certes mais il y a aussi en allemand Bergen c'est également sauver récupérer un peu comme on aurait récupéré sur le disque dur d'un ordinateur endommagé des données importantes et il y a encore une troisième dimension dans le verbe Bergen c'est celle de contenir contenir donc par conséquent si j'ose dire ce qui Birkt en allemand est à la fois ce qui contient par exemple des informations essentielles ce qui est capable de mettre ces informations à l'abri des yeux indiscrets par exemple et ce qui porte en lui la possibilité d'avoir de nouveaux accès un jour à ces informations voilà ce que veut dire Bergen mettre à l'écart contenir des informations et avoir la possibilité un jour d'aller les retrouver on ne sait pas encore comment on ne sait pas encore comment on va avoir accès à ces choses qui ont été mises à l'écart ça je suis d'accord mais en tout cas le verbe Bergen est magique parce qu'il y a à la fois l'oubli la conservation et la possibilité d'aller rechercher les informations alors faire Bergen va donc amplifier exagérer ces trois états les informations contenues seront donc très essentielles très importantes vitales elles seront comme un trésor ce trésor doit non seulement être mis à l'abri comme tous les trésors mais dans des conditions de sûreté quasi totale c'est ça que nous dit faire Bergen par exemple on peut aller l'engloutir au fin fond de l'océan et ce trésor enfin nous pourrons y avoir accès tôt ou tard il existera une manière d'aller le repêcher voilà ce que nous dit faire Bergen c'est le génie de la langue allemande qu'un même verbe Bergen propose à la fois la mise à l'abri la possibilité de récupérer le trésor c'est assez extraordinaire et ça nous arrange bien un peu comme quelque chose qu'on va mettre à la cave en fait d'où le sceller la cellule le scellement c'est ça on va mettre quelque chose à la cave quand vous allez mettre quelque chose à la cave vous êtes sûr qu'il est à peu près sauf s'il y a des cambrioleurs mais en gros vous êtes sûr qu'il est en sécurité vous fermez à triple tour le problème c'est que vous pouvez oublier que vous l'avez mis à la cave mais en tout cas le scellement a lieu lui l'oubli viendra peut-être mais le scellement a lieu le hung Ferbergung le hung final exprime la continuité ou le résultat d'une action dans scellement on entend le résultat de l'action certes mais on peut imaginer une manière de scellement perpétuel d'une chose une mise à l'écart à l'abri qui est renouvelée à chaque seconde le scellement n'est pas une action close une fois pour toutes mais ça peut être un processus continu ce qui est oublié est prouvé de manière grecque et ce qui a sombré dans un retrait nous dit Heidegger un retrait de telle sorte que cet engloutissement c'est à dire ce scellement demeure lui-même scellé à celui qui a oublié la chose est cachée celui qui l'a oublié n'a pas d'accès à la cachette une fois qu'on est dans l'oubli l'accès est interdit donc si on veut retrouver la chose il faudra peut-être qu'autre chose rentre en action un mode accidentel on va le voir mais pour avoir accès à la chose qui a été scellée il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte ça ne veut pas dire que l'accès n'existe pas c'est pas parce qu'on a oublié que l'accès est impossible il y a toujours une possibilité on peut repêcher le trésor c'est inscrit dans le verbe Bergen il y a un chemin qui mène à la chose oubliée mais l'oubli est aussi l'incapacité à trouver ce chemin à même simplement avoir l'idée de l'emprunter pourtant ce chemin vers la chose scellée il existe c'est la phrase de Cartès quelque chose existe l'amour s'est envolé sans laisser de traces il s'est volatilisé mais il nous dit il y a quand même quelque chose qui existe c'est ça ce quelque chose qui est agaçant pour nous ce quelque chose c'est ce chemin que nous ne reconnaissons pas pourtant comme tel l'amour dit Cartès il se volatilise sans laisser de traces et pourtant quelque chose existe il y a eu scellement et en écho avec la remarque de Cartès Heidegger poursuit ce qui n'est plus auprès de nous c'est à dire à côté en grec para est à l'écart en grec apo ce qui est à l'écart a disparu c'est absenté l'amour comme sentiment ou comme sentiment incarné dans telle personne a disparu il s'est volatilisé il s'est absenté je n'éprouve plus de sentiment pour cette personne l'amour a été mis à l'écart il n'est plus et peut-être la personne que j'aimais elle aussi va être mise à l'écart je l'aime de moins en moins je la vois de moins en moins je ne l'aime presque plus je ne la vois presque plus puis je ne l'aime plus du tout et je finis par ne plus la voir du tout elle sera mise à l'écart seront mis à l'écart elle et mes sentiments pour elle c'est l'amour et elle qui sont mis à l'écart or dit Heidegger ce qui est mis à l'écart en quelque façon n'est plus est annihilé l'annihilation est en tant que suppression un mode de scellement c'est vrai que parmi ce qui recouvre il y a la destruction un des modes de disparition d'une chose c'est l'annihilation la destruction pure et simple là il n'en reste rien c'est une possibilité la chose est peut-être conservée intacte mais comme personne comme elle est détruite que personne n'y aura accès elle est paradoxalement détruite au sens où elle reste intacte mais inaccessible à tout jamais donc dans cette coupure que la chose soit intacte ou détruite c'est exactement la même chose les deux se confondent ça n'a aucun sens dans la mesure où elle est inretrouvable plus jamais je ne pourrais remonter le courant de mes sentiments pour cette personne n'ayant plus de sentiments pour elle cette personne étant associée exclusivement au sentiment amoureux elle disparaît avec à tout jamais et là l'oubli total est infiniment oublieux si j'ose dire est quasiment certain on ne pourra peut-être jamais faire revenir la chose à la fois le sentiment et la personne si on fait revenir la personne sans les sentiments ça ne marche pas et si on fait revenir la personne sans la personne ça ne marche pas non plus donc les deux sont perdus à tout jamais c'est un des modes de scellement c'est la destruction pure et sain alors que s'il reste quelque chose comme dit Carthès là la porte est ouverte et le chemin existe et on pourra retrouver avec des difficultés sans doute parfois accidentellement mais on pourra retrouver un chemin certes mais l'annihilation n'arrive pas toujours puisque pourtant il existe quelque chose Heidegger écrit il existe pourtant également un mode de scellement à travers lequel ce qui est en retrait n'est aucunement supprimé ou annihilé mais mis à l'abri il existe quelque chose de Carthès il est mis à l'abri dans ce qu'il est et sauvé c'est à dire que cet amour de je ne sais pas cet amour d'il y a 5 ans je n'y pense plus aujourd'hui mais il est quelque part et il est quelque part il a été mis en retrait je ne m'y intéresse plus je n'y pense plus mais il est sauvé il reste quelque chose de lui qui est intact et que je peux retrouver il a été mis en retrait il a été mis à l'abri il est quelque part et pourtant il existe quelque chose il est volatilisé il s'est absenté bien sûr il n'a pas laissé de traces je n'y pense plus mais il y aura sans doute un moyen de le retrouver il est sauvé ce scellement continue Heidegger ne nous prive pas de la chose comme la dissimulation et la déformation la privation et la mise à l'écart ce scellement sauvegarde pardon ce scellement sauvegarde nous verrons plus loin quel est ce scellement mais nous voyons bien qu'il est possible dans le scellement même et par le scellement que quelque chose existe cette phrase de Kertès nous rapproche d'Aragon Aragon dont l'amour fut la première préoccupation il a écrit dans la mise à mort qui est un de ses chefs-d'oeuvre de 1965 tous les romans sont des romans d'amour sa seconde préoccupation Aragon était justement ce qui se volatilise et sa troisième préoccupation c'est précisément ce qui ne laisse pas de traces l'amour ce qui se volatilise et ce qui ne laisse pas de traces vous avez là les trois grands thèmes de l'oeuvre d'Aragon écoutons Aragon en écho à Kertès dans les vèpres interrompues vous trouverez ce passage ce poème dans Les yeux et la mémoire de 1954 donc je cite Aragon nous avons tous cueilli dans nos jours et nos nuits ces trèfles que séchés si longtemps nous gardâmes et la fraîcheur d'une aube en 1918 me ramène au chemin des dames je pourrais en parler mais sauriez-vous pourquoi le silence soudain m'effraie et tout m'étonne l'absence de canon l'espace devant moi ce lent cavalier dans l'automne cette fraîcheur de l'aube est plus forte évidemment que n'importe quel trèfle à quatre feuilles et la fraîcheur d'une aube en 1918 me ramène au chemin des dames car le trèfle dit Aragon a séché il a eu mille fois le temps de sécher entre 1918 et 1965 il a eu le temps de sécher mille fois il signifie sans doute une date ce trèfle une période révolue tandis que l'aube elle est fraîche en plus vous savez l'aube c'est le perpétuel recommencement tous les jours l'aube est là elle recommence l'aube la fraîcheur de l'aube c'est quelque chose de vivant l'aube est présente elle ramène quelque part elle ramène à quelque chose le chemin des dames de 1918 se représente c'est de nouveau de manière présente que 1918 a lieu et non pas comme une vieille photo jaunie de la guerre à tel point qu'Aragon s'étonne de l'absence de canon devant lui la texture de 1918 est la même que celle de 1954 le poème date de 1954 parce qu'elle est la texture de l'aube Aragon écrit et la fraîcheur d'une aube en 1918 mais ce faisant il mêle dans la même phrase la fraîcheur d'une aube de 1954 qui le connecte à la fraîcheur de l'aube de 1918 et l'aube de 1918 la fraîcheur de l'aube est toujours quelque chose de 1918 elle appartient à 1918 elle est la texture même la vérité même de 1918 la fraîcheur de l'aube est toujours une fraîcheur de l'aube de 1918 il est peut-être des modes de scellement écrit Heidegger qui non seulement sauvegardent vous voyez que là 1918 était sauvegardé toute la journée en 1954 Aragon pense à autre chose qu'aux soldats qu'il était alors par ailleurs il n'a jamais été dans les tranchées Aragon il est infirmier mais il n'a pas fait la guerre de tranchées mais il a été volontaire et il a vraiment fait la guerre comme médecin il n'a pas fait une institute de médecine dans le civil mais il était médecin au front il a fait la guerre tout à la fin mais il l'a vraiment faite donc vous voyez que 1918 avait été sauvegardé comme un trésor intact et la manière de décèlement de dévoilement de 1918 la manière dont si vous voulez le coffre-fort ou la cave s'est ouverte c'est par la fraîcheur de l'aube l'oubli avait permis à 1918 d'être totalement conservé et il y a eu une décoction de sa jeunesse par la fraîcheur de l'aube voilà une des manières d'ouvrir la porte et le 1918 qui revient a l'air d'être totalement intact puisqu'il s'étonne de l'absence de canon la fraîcheur de l'aube le reconnecte tellement décèle tellement 1918 qu'il dit l'absence de canon l'espace devant moi il est étonné par l'absence de canon il ne manque plus que les canons pour se retrouver exactement dans la sensation de 1918 qui est en train de l'envelopper donc il est peut-être des modes de scellement écrit Heidegger qui non seulement sauvegardent préservent et ainsi à leur façon soustrait néanmoins parce qu'ils ne pensaient pas toute la journée à cette aube de 1918 ça avait été soustrait mais qui bien plutôt d'une façon unique laissent venir et font présents de ce qui est essentiel tout est là d'une façon unique laissent venir et font présents de ce qui est essentiel le mode de scellement ici en oeuvre a sauvegardé 1918 et d'une façon unique par la fraîcheur d'une aube a laissé 1918 venir se faire présent de ce qui est essentiel se faire présent ça veut dire quoi ? ce qu'il s'agit de comprendre là dans se faire présent c'est à la fois le don faire présent de quelque chose et une mise au présent se mettre au présent s'installer dans le présent le scellement a fait don à Aragon de 1918 d'un 1918 qui n'est pas sclérosé qui n'est pas ankylosé empêché paralysé dans le passé mais un 1918 qui se présente ici de nouveau tout neuf intact un 1918 du présent un 1918 au présent de ce qui est essentiel ici la guerre les canons la mort ici il y a eu un don une offrande le mode de scellement on peut l'appeler un don au sens où cette fraîcheur cette brume fraîche a fait cadeau à Aragon d'une partie de sa jeunesse le mode de scellement on peut l'appeler le mode d'oubli si vous voulez même si le scellement doit précéder l'oubli bien sûr le scellement est le visage de l'oubli il est la manière dont l'oubli s'y prend pour avoir lieu il est la forme que va prendre l'oubli il exprime la façon dont l'oubli va s'emparer des choses l'oubli sans scellement ne peut pas être pour oublier cette lampe il faut d'abord que je la descende à la cave l'épisode de l'aube et de 1918 rappelle évidemment l'épisode fameux de la griffe chez Châteaubriand dans les mémoires d'outre-tombe je vais vous relire ce passage j'aime bien lire des extraits il faut il faut toujours même si c'est des extraits rebattus ça fait toujours bien de les lire ça les nettoie ils n'ont pas besoin de mon nettoyage mais je veux dire c'est bien de les dire hier au soir Châteaubriand je me promenais seul le ciel ressemblait à un ciel d'automne un vent froid soufflé par intervalles à la percée d'un fourré je m'arrêtais pour regarder le soleil il s'enfonçait dans des nuages au dessus de la tour d'Alui d'où Gabrielle habitante de cette tour avait vu comme moi le soleil se coucher il y a 200 ans que sont devenus Henri et Gabrielle ce que je serai devenu quand ces mémoires seront publiées je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d'une grive perchée sur la plus haute branche d'un bouleau à l'instant ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel j'oubliais les catastrophes dont je venais d'être le témoin et transporté subitement dans le passé je revis ces campagnes où j'entendis si souvent siffler la grive quand je l'écoutais alors j'étais triste de même qu'aujourd'hui mais cette première tristesse était celle qui naît d'un désir vague de bonheur lorsqu'on est sans expérience la tristesse que j'éprouve actuellement vient de la connaissance des choses appréciées et jugées le chant de l'oiseau dans les bois de Combourg m'entretenait d'une félicité que je croyais atteindre le même chant dans le parc de Montboissier me rappelait des jours perdus à la poursuite de cette félicité insaisissable le même chant dans le parc de Montboissier me rappelait des jours perdus à la poursuite de cette félicité insaisissable c'est intéressant c'est exactement la même expérience que vient de vivre à Ragon avec la fraîcheur de la brume mais là c'est une grive mais ce qui est intéressant on va le noter pour l'instant et le mettre à l'écart mais on ne va pas l'oublier c'est cette idée de félicité insaisissable l'idée d'associer l'oubli à la félicité on verra avec Ulysse mais il y a deux possibilités d'être heureux grâce à l'oubli ou à cause de l'oubli la première c'est d'être heureux parce qu'on a tout oublié ça c'est le lotophage on va y revenir dans l'Odyssée le bonheur que suscite le fait de ne se souvenir de rien la félicité qui consiste à n'avoir plus de mémoire et nous mettre dans un état où on ne se souvient plus des blessures des cicatrices des drames des traumatismes et donc ça nous met dans un état d'extase et de félicité mais il y a donc vous voyez là c'est l'oubli comme scellement total le fait d'avoir scellé notre vie notre réalité nos souvenirs fait qu'on peut être heureux et il y a aussi une félicité qui accompagne le décèlement le moment où on arrache à l'oubli il y a une félicité également il y a un moment de bonheur parce qu'on retrouve un monde englouti un monde aboli un monde disparu donc vous voyez la notion de félicité est au coeur même de l'oubli soit parce que on occulte soit parce qu'on désocculte on va le mettre de côté pour l'instant l'autre exemple célèbre d'un décèlement c'est celui de la madeleine chez Proust et je vais vous lire l'intégralité mais il y avait déjà bien des années que de Combray tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi quand un jour d'hiver comme je rentrais à la maison ma mère voyant que j'avais froid me proposa de me faire prendre contre mon habitude un peu de thé je refusais d'abord et je ne sais pas pourquoi me ravisait elle envoya chercher un de ses gâteaux courts et dedus appelé petite madeleine qui semblait avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques et bientôt machinalement accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain je portais à mes lèvres une cuirée du thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais je tressaillis attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi un plaisir délicieux m'avait envahi isolé sans la notion de sa cause il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente ses désastres inoffensifs sa brièveté illusoire de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse ou plutôt cette essence n'était pas en moi elle l'était moi j'avais cessé de me sentir médiocre contingent mortel d'où avait pu me venir cette puissante joie je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau mais qu'elle le dépassait infiniment ne devait pas être de même nature d'où venait-elle ? que signifiait-elle ? où l'appréhender ? je bois une seconde gorgée ou je ne trouve rien de plus que dans la première ? une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde ? il est temps que je m'arrête la vertu du breuvage semble diminuer il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui mais en moi il y a éveillé mais ne la connaît pas il ne peut que répéter indéfiniment avec de moins en moins de force ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif je pose la tasse et me tourne vers mon esprit c'est à lui de trouver la vérité mais comment ? grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même quand lui le chercheur est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien chercher pas seulement créer il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser puis faire entrer dans sa lumière bon là il y a tout il y a tout il est clair que la vérité que je cherche déjà Proust cherche une vérité c'est très important on va le voir plus tard mais qu'est-ce que la vérité en grec c'est aléthéia ce qu'on arrache ça veut dire le contraire du l'été ce qu'on arrache au l'été l'été c'est la mort mais c'est l'oubli aléthéia en grec c'est ce qu'on arrache à l'oubli ce qu'on décèle ce qu'on arrache au retrait et donc vous voyez bien que Proust est en train d'avoir accès à la vérité il est en train de déceler arrive quelque chose en lumière l'aléthéia la vérité comme dévoilement la vérité comme hors du retrait comme arraché à l'oubli la vérité c'est pas la vérité comme conformité c'est pas la vérité qui permet de vérifier qu'une chose est conforme à sa norme à son modèle à son à une sorte de de norme la vérité c'est pas dire la vérité c'est pas le contraire du mensonge le vrai n'est pas le contraire du faux la vérité c'est quelque chose qui se dévoile qui est quelque chose qui tout d'un coup est arraché à l'oubli aléthéia ce qui est très intéressant il part bien d'un éclaircissement décisif et donc et d'un pays obscur où il doit chercher vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure d'une mise en scellement d'une mise en retrait d'une mise à l'ombre à l'abri Proust le dit il dit il parle d'un de retrouver intacte c'est ce qu'on a dit tout à l'heure la chose a été gardée intacte il veut un éclaircissement décisif la sortir de l'ombre et trouver la vérité et il se compare à un chercheur donc il cherche le chemin et en fait c'est par l'accident qu'il va le trouver mais plus il le cherche de manière dynamique rationnelle presque scientifique plus l'objet s'éloigne il doit faire quelque chose il doit faire confiance à autre chose il doit oublier un peu le chemin pour pouvoir le trouver c'est par l'accident qu'il va le trouver et donc quand il dit que son esprit est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser et faire entrer dans la lumière c'est vraiment ça faire entrer dans la lumière on va déceler l'objet qui était dans l'ombre et surtout il va falloir presque le créer il dit seulement créer et ça veut dire exactement ce qu'entend Aragon quand il dit quand il part du mentir vrai la seule manière de retrouver la vérité d'un souvenir ou d'une époque ou d'une sensation il faut le mentir la probabilité qu'on retrouve un épisode d'une époque donnée dans son exactitude absolue est impossible l'exactitude ça ne sera jamais le bon chemin l'exactitude nous trahira toujours donc pour rétablir pour rétablir le préjudice d'un souvenir envolé nous dit Aragon il va falloir faire confiance à son imagination il va falloir le créer ce souvenir il va falloir le mentir mais mentir n'est pas du tout et c'est ça qui est fascinant mentir n'est pas du tout une insulte faite à la vérité au contraire le mensonge dans ce cas là va être la seule possibilité pour la vérité d'apparaître le mensonge ne consistera pas à dire le contraire de ce qu'on a vécu mais de pouvoir créer comme il le fait dans le poème que je vous ai dit tout à l'heure vous que le printemps opéra miracle il va se souvenir d'une femme à Paris etc mais il va être obligé de mentir son souvenir car s'il ne mentait pas son souvenir il serait obligé d'essayer de le retranscrire de manière tout à fait exacte et là on rentre dans un gouffre où de toute façon la mémoire humaine étant ce qu'elle est chaque chose exacte sera fausse l'exactitude si on pouvait voir le film de 1918 d'une journée d'Aragon et que lui d'ailleurs on peut tous faire l'expérience si on vous montrait un film de vous de 1995 d'une journée dont vous pensez vous souvenir particulièrement bien si vous montrez la vidéo vous ne reconnaitriez rien vous auriez sans doute tout oublié donc la seule possibilité donc si vous essayez de retranscrire aujourd'hui cette journée de 1995 avec le maximum d'exactitude vous auriez tout faux tout le temps le mensonge serait total et absolu si vous avez conscience que cette seule manière de faire revenir une journée de 1995 c'est de lui extorquer sa vérité et bien partez du principe qu'il faut la créer or toute création est un mensonge mais un mensonge qui fait advenir l'essentiel comme tout à l'heure les canons peu importe que Aragon ne soit pas exact sur une journée 1918 qui compte c'est la vérité c'est le face à face avec la mort les canons qui étaient là il y a quelque chose de plus fort que l'exactitude c'est la vérité et cette vérité là ne peut être obtenue qu'en créant c'est ce que dit Proust et presque en mentant si on veut la retranscrire littérairement alors il faut mentir le réel on y reviendra oui quelque chose existe quelque chose qui en quelque sorte n'a pas coupé tous les ponts avec la chose occultée cachée volatilisée l'enfance de Proust l'enfance de Châteaubriand la guerre d'Aragon le petit poussé s'est volatilisé par exemple il a laissé des traces semant des cailloux sur le chemin la chose oubliée semblable elle a un petit poussé bel et bien volatilisé mais qui n'aurait pas semé de cailloux mais qu'est-ce qu'il reste il reste quelque chose il n'y a pas de cailloux mais il reste le chemin que le petit poussé a bel et bien emprunté si on veut comprendre l'oubli c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut mais l'histoire du petit poussé sans les cailloux avec juste le chemin là on commence à comprendre ce qu'est le scellement et l'oubli on peut reprendre ces traces mais c'est plus compliqué qu'un type qui laisse des cailloux et la fraîcheur d'une aube en 1918 me ramène au chemin des dames me ramène au chemin des dames dit Aragon l'oubli est ce qui me l'oubli est pourtant ce qu'il ne ramène jamais l'oubli est ce qu'il ne ramène jamais de nulle part celui qui oublie on est obligé de le ramener de force il ne veut plus partir il veut rester là où il est abruti de présent installé dans une sorte d'instant perpétuel sans mémoire Aragon dit dans théâtre au roman j'aime beaucoup cette expression il dit ils sont du seul présent la proie un type qui n'a pas de mémoire d'ailleurs on voit bien les gens qui ont la maladie d'Alzheimer ce sont des naufragés du présent ils habitent le présent ils sont perdus dans le présent ils sont enfermés dans le présent ils n'ont de passé que le présent ils n'ont d'avenir que le présent être le prisonnier du présent est quelque chose d'absolument atroce ils sont du seul présent la proie et c'est l'épisode des lotophages dans l'Odyssée donc je cite ce passage dès lors neuf jours durant je fus emporté par des vents funestes sur la mer poissonneuse puis le dixième on mit le pied sur la terre des lotophages qui pour nourriture ont des fleurs là nous marchâmes sur le continent on puisa de l'eau et bien vite mes compagnons prirent le repas sur les vaisseaux rapides mais quand nous eûmes mangé notre pain et bu notre boisson alors je les envoyais reconnaître quels mangeurs de pain habitaient cette terre j'avais choisi deux hommes et leur avais donné pour troisième un héros et partant aussitôt ils altèrent ils allèrent se mêler au lotophage ceux-ci ne voulaient point leur mort mais ils leur donnèrent du lotos à manger lotus, lotos et l'oubli, le laiter ils leur donnèrent on peut traduire par lotos ou lotus ils leur donnèrent du lotos à manger or quiconque en avait mangé le fruit doux comme le miel ne voulait plus rapporter les nouvelles ni s'en revenir mais restait là parmi les lotophages à se repaître du lotos dans l'oubli du retour et je dus moi les ramener de force tout en larmes à leur vaisseau je les tirais et les arrachais et les attachais je les tirais et les attachais à fond de cale sous les bancs et cependant je pressais les autres compagnons qui m'étaient restés fidèles de monter en hâte sur leur nef rapide de peur qu'aucun d'eux goûtant au lotos n'oublia le retour ils s'embarquaient aussitôt et s'asseyaient près des tollés alors parenthèse qu'est-ce qu'un tollé puisqu'on fait un c'est-à-dire sur l'oubli ponge on a vu avec ponge que lorsqu'un mot était oublié la réalité qui désignait ce mot était tombée dans l'oubli également je vais donner ce mot de orne un mot qui a totalement disparu le dictionnaire le mot orne le mot orne est très intéressant parce qu'il ressemble à un arbre orne et il ressemble un peu à ordre or orne c'est précisément la manière dont on alignait les arbres sur les rebords de route ça s'appelle l'orne et du coup je ne sais pas comme le mot orne n'existe plus peut-être que plus personne ne pense les arbres le long des autres routes comme un concept peut-être qu'on voit juste des arbres alignés sur la route mais on oublie de penser que ça peut peut-être former un tout une sorte de cosmos alors qu'est-ce qu'un tollé t-o-l-e-t dans le dictionnaire tige en bois ou en métal dans la rousse fixée dans le plat bord d'une barque servant à recevoir l'herseau d'un aviron herseau E-R-S-E-A-U et remplaçant une dame c'est fascinant les dictionnaires un type qui veut savoir ce que c'est qu'un tollé est fait comme un rat en fait qu'est-ce qu'un tollé alors si la rousse était un mec si la rousse était un type si la rousse était un type qui ne peut que répondre à des questions de vocabulaire ce type vous répondrez bonjour la rousse bonjour Pierre tu peux me dire ce qu'un tollé et le type vous répondrait oui oui bien sûr je te le dis tout de suite tige en bois ou en métal fixée dans le plat bord d'une barque servant à recevoir l'herseau d'un aviron et remplaçant une dame merci au revoir là vous êtes rentré chez vous vous ne savez pas ce que c'est qu'un tollé donc vous demandez au type vous lui dites qu'est-ce qu'un herseau alors il va te dire petite herse de marine herse E-R-S-E je ne sais toujours pas ce que c'est alors tu vas lui demander qu'est-ce qu'une herse de marine il va te dire c'est un anneau de cordage on comprend un peu mieux mais bon c'est-à-dire tige en bois ou en métal fixée dans le plat bord d'une barque servant à recevoir l'herseau d'un aviron en remplaçant une dame il y a toujours le mot dame qui gêne donc il va te dire qu'en fait c'est une dame de nage je ne sais pas si il y a des marins parmi nous une dame de nage sur une embarcation structure servant de point d'appui aux avirons pendant la nage voilà au moins trois mots qui ne tomberont pas dans l'oubli herseau Tollet et dame de nage donc Ulysse il s'embarquait aussitôt et s'asseyait près des Tollets vous savez ce que c'est maintenant puis assis en bon ordre il frappait de leur âme la mer grise d'écume fin de l'extrait extrait dans lequel on remarquera pour l'instant deux choses importantes première chose celui qui est passé du côté de l'oubli ne peut être amené que de force contre son gré et je du moi les ramener de force tout en larmes à leur vaisseau deuxième chose l'expression oubli du retour ça André ça va te parler l'oubli du retour Bénie Lévy a consacré tout un séminaire sur le retour et la notion d'oubli est présente pardon la pensée du retour oui bien sûr celui qui oublie le retour c'est celui qui oublie son être juif etc quiconque en avait mangé le fruit doux comme le miel ne voulait plus rapporter les nouvelles ni s'en revenir mais restait là parmi les lotophages à se repaître du lotos dans l'oubli du retour celui celui qui est passé du côté de l'oubli et bien est dans l'oubli du retour d'abord parce qu'il ne sait tout simplement plus d'où il vient c'est la première chose l'oubli c'est des strates et des strates l'oubli d'abord d'où on vient l'oubli du retour et l'oubli des origines ensuite à supposer qu'il se souviendrait de sa terre natale ce qui serait paradoxal parce que quand on oublie on oublie ça peut être non pas l'oubli des origines mais l'oubli du chemin à emprunter pour retourner à sa terre natale et aussi l'oubli du retour c'est aussi un oubli des raisons du retour donc quand on dit oubli du retour il y a oubli de l'endroit d'où je viens l'oubli du chemin pour y retourner si jamais je m'en souvenais et puis surtout l'oubli qui consiste à nous faire oublier les raisons pour lesquelles on a envie de rentrer pourquoi rentrer je ne sais plus je ne sais plus exactement en fait c'est même presque comme si je ne l'avais jamais su c'est ça le problème de l'oubli c'est qu'il nous met dans une situation d'oubli de l'oubli on ne sait même pas pourquoi on aurait pu un jour se souvenir du fait qu'on avait des origines celui qui est passé du côté de l'oubli et qui sera par ailleurs parallèlement oublié des siens est abandonné au présent et à l'ici le là-bas l'hier ne signifie plus rien pour lui ici et maintenant ça c'est l'espace-temps si vous voulez de l'oublieux les ennemis c'est demain hier là-bas ailleurs on voit aussi que le futur n'est rien pour lui le futur ici c'est le retour c'est donc un futur qui concerne un passé l'oubli du retour c'est l'oubli du passé mais c'est l'oubli de l'avenir retourner c'est avoir devant soi ce que nous avons derrière on note donc que l'oubli n'est pas simplement une incapacité une impossibilité à être amené vers le passé sauf de force mais que c'est une incapacité à faire mouvement vers le futur on oublie toujours ça je veux dire c'est que l'oubli c'est l'oubli de l'avenir c'est l'incapacité de se projeter c'est très important on pense toujours que l'oubli est connecté à un handicap concernant le passé sans possibilité de retourner sans mémoire il n'y a pas possibilité de retourner et le re exprime bien l'avenir l'oubli semble nous condamner à un présent perpétuel vide de passé et vide de futur c'est à dire vide de mémoire et vide d'avenir un rapprochement se fait en effet entre mémoire et avenir le passé est un contenant dont la mémoire est le contenu le futur est un contenant dont l'avenir est un contenu par exemple votre chien a un futur mais il n'a pas d'avenir l'avenir c'est la chose qu'on va mettre dans le futur le 15 mai 2029 existe il a un futur il est sur les calendriers mais beaucoup de la plupart d'entre nous ont un avenir certains n'ont pas d'avenir tout le monde a un futur sans projet en fait le futur est une sorte de réceptacle aveugle un chien a du passé mais ça n'a aucun sens de dire qu'un chien a une mémoire donc s'il y a bien deux choses qui se ressemblent c'est mémoire et avenir et futur et passé d'ailleurs Aragon écrit dans le fou d'Elsa là-bas dans le pays des tonnerres où se compare le futur et le passé c'est ça qu'il veut dire il y a deux choses qui sont comparables c'est le futur et le passé celui qui est dans l'oubli n'en a pas il est coupé des deux pas simplement du passé il est coupé du futur on voit donc on pressent donc que l'oubli n'est pas exactement le fait d'être abandonné dans un passé enfoui irretrouvable je regarde juste l'heure pour ne pas dépasser mais tout va bien l'oubli c'est être la proie du présent d'être circonscrit dans le présent parce que ce qui entre dans l'oubli c'est l'oubli d'une origine et par conséquent l'impossibilité de retourner de là où l'on vient ce qui en quelque sorte ampute le futur d'une possibilité je ne pourrais pas revenir vers par conséquent l'oubli signifie d'ores et déjà deux choses l'oubli et l'oubli de la chose oubliée mais c'est aussi l'oubli de la relation du rapport entre la chose oubliée et celui ou celle qui l'a oubliée l'exemple de l'amour tout à l'heure marche bien vous avez oublié vos sentiments vous avez oublié la personne que vous aimiez mais vous vous êtes oublié vous même en tant que personne qui aimait c'est une partie de vous qui a été oublié c'est le vous qui était amoureux qui a été oublié c'est pas simplement la fille ou le type ou le sentiment c'est ça qui est passionnant il y a une partie de vous qui est morte aussi c'est vous en train d'être amoureux auquel vous n'avez plus accès ce vous là vous l'avez oublié aussi si j'ai oublié Venise ou Ithac j'ai également oublié Venise et moi ou Ithac et moi si j'ai oublié que je possédais jadis un chien j'ai oublié ce qui me reliait à ce chien j'ai oublié celui que j'étais par et avec et pour ce chien or on nommait souvent cette deuxième dimension celui que j'étais dans ce sentiment qui lui non plus n'est plus là j'étais quand même un autre dans ce sentiment je n'étais pas exactement le même que si je n'avais pas aimé par exemple et bien celui que j'étais qui a fait des erreurs des caprices des folies celui-là je l'ai oublié d'ailleurs Heidegger insiste sur cette deuxième dimension l'oubli écrit-il dans Parménide nomme davantage ce dans quoi sombre ce qui est oublié l'objet, la chose qui est occultée qui est scellée un souvenir Venise une femme aimée que ce par quoi l'homme se trouve exclu de ce qui est oublié nous pensons avant tout l'oubli à partir du comportement du sujet nous le comprenons comme le fait de ne pas retenir et nous disons ainsi que nous sommes oublieux très bien là où quelque chose nous échappe facilement lorsque nous oublions une chose en raison d'une autre il y va ici une faiblesse de l'attention ça c'est le premier oubli la mémoire mais il y a le deuxième cette coupure avec un autre qui était celui que j'étais au passé nous ne parlons pas évidemment ici des faiblesses de l'attention l'amour dit Kertès je martèle cette phrase il se volatilise sans laisser de traces et pourtant quelque chose existe et tout le mystère donc tient dans le quelque chose qui existe donc j'ai trouvé dans le voyage de Hollande c'est pas enfin bref 1965 une traduction poétique d'un poème qui s'appelle Six heures d'été de cette idée de Kertès l'amour s'est volatilisé sans laisser de traces et pourtant quelque chose existe Aragon dit en gros la même chose de cette façon dans le ciel de verre matin des oiseaux quel chant persévère au dessus des eaux quelque chose persévère au dessus des eaux persévère quelque chose pourtant existe il y a quelque chose qui est là quand même ce quelque chose c'est bel et bien la possibilité de revenir de là où l'on vient de trouver la cachette de la chose scellée d'y être ramené mais pas de force d'y être ramené par exemple accidentellement la petite madeleine trempée dans le thé la grive la fraîcheur de la brume ça c'est une possibilité le quelque chose qui existe qui nous a fait éclore 1918 et c'est vrai que la phrase de Kertès est parfaite pour s'interroger sur l'oubli parce que là Kertès évoque l'amour et l'amour c'est quelque chose que nous voudrions soit oublier c'est la chose qu'en fait on voudrait oublier le plus oublier le moins c'est dans l'amour qu'habite nos pires et nos meilleurs souvenirs vous êtes d'accord non oublie l'amour qu'est-ce que ça veut dire oublier l'amour parce qu'on n'a pas encore réfléchi à ça je disais l'amour c'est volatilisé sans laisser de traces il reste quelque chose mais on ne sait pas tellement ce qu'il voulait dire par amour ça signifie plusieurs choses ça signifie oublier celle qu'on a aimée c'est oublier aussi qu'on l'a aimée et c'est aussi constater qu'on ne l'aime plus et c'est oublier celui qu'on était en aimant c'est ces quatre choses là et c'est d'ailleurs un poème sur l'amour que j'ai choisi d'étudier pour l'avenir d'ailleurs vous voyez c'est intéressant pour l'avenir un poème où Aragon essaye de retrouver ses émois de jeune homme enfin il a 26 ans quand il écrit ça mais il se considère déjà comme vieillissant et le poème s'appelle pour l'avenir c'est comme si finalement le souvenir qu'il va vouloir faire éclore est devant nous François Sagan a une phrase que j'aime beaucoup elle dit on ne sait jamais ce que le passé nous réserve et bien c'est ça c'est à dire qu'en fait le passé n'a jamais tout livré de lui-même en temps réel au présent il n'était pas encore du passé donc il vivait sa vie de présent et ensuite il est bien naïf d'imaginer qu'une date une date je prends n'importe laquelle le 20 juillet 1998 si cette date avait un sens ou était importante pour l'un d'entre nous on n'est pas sûr qu'elle a livré toute sa puissance de feu il y a peut-être encore des territoires vierges à aller explorer dans cette date de juillet 1998 j'avais lu dans un de ses séminaires une correspondance très intéressante entre zut j'ai un trou de mémoire c'est intéressant entre Gershom Scholem et Walter Benjamin et en fait il parlait de 1492 et des expulsions des juifs d'Espagne et Scholem disait je suis en train de comprendre les années 30 je suis en train de comprendre 1492 grâce à ce qui se passe en ce moment dans les années 30 et c'était intéressant parce qu'il livrait l'idée selon laquelle pour lui 1492 n'avait pas pu être encore complètement pensé parce qu'aucune actualité aucun présent n'était venu la secouer de manière suffisamment forte pour qu'on puisse en lire tout ce qu'elle recelait et il disait maintenant je vois clair grâce à 1930 dans 1492 on pouvait aussi dire l'inverse grâce à 1492 on pouvait avoir une lecture de 1930 mais ça c'est très on le fait souvent vous savez aujourd'hui on essaye de comprendre l'actualité j'ai souvent sur le terrorisme j'ai entendu des intellectuels ou même des hommes politiques essayer de comprendre je ne suis pas d'accord avec ça mais peu importe ce n'est pas le sujet Amédie Koulibaly avec le nazisme pour Malek Bouti que j'avais reçu dans une émission pour lui c'est un nazi je ne dis pas que je ne vais pas relancer ce débat mais pour lui si vous voulez utiliser les années 30 c'est une manière de comprendre 2015 et 2016 on le fait souvent mais c'est plus rare d'essayer de comprendre une date du passé grâce à une date du présent et c'est ça qui se passe là 1492 n'avait pas livré tout ce qu'elle recelait donc Gershom-Scholem avait décelé une vérité de 1492 grâce aux années 30 c'est comme si le passé n'avait pas toujours le passé n'a jamais livré tout son contenu et c'est de ça aussi qu'il s'agit dans l'oubli non seulement ce qu'on va déceler est intact mais intact au sens où même on n'avait pas vu quand on l'avait mis sous scellé on l'avait sellé on n'avait pas vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur c'est un peu en fait comme des provisions que vous mettez au frais et il y en a encore plein à consommer mais de manière beaucoup plus riche que ce que vous pouvez imaginer c'est ça que ça veut dire peut-être que l'aube la fraîcheur de l'aube de 1918 va faire apparaître à Aragon une sensation une vérité sur 1918 qu'il n'avait pas prise en compte à l'époque où il l'avait vécu mais qui là tout d'un coup éclot alors l'amour se volatilise se volatiliser est un verbe particulièrement intéressant pour nous d'abord ça exprime quelque chose qui vole qui s'envole quelque chose qui a des ailes qui est léger qui est rapide la vie est une chose étrangement ailée écrit Aragon dans l'août de 1963 issu du voyage de Hollande mais se volatiliser cela signifie en même temps devenir subtil c'est donc à la fois quelque chose qui s'envole rapidement et quelque chose qui est devenu subtil subtil ça provient du latin subtil qui signifie fin mince peu épais ténu mais subtil et c'est là ce qui nous intéresse davantage encore a sans doute son origine chez les tisserands ceux qui passent sous les fils de la toile qui sous-tend la toile les fils invisibles sous les chaînes de la toile ils sont là mais on ne les voit pas ils sont comme le scellement si vous voulez de la toile il y a scellement des fils c'est à dire ce qui est derrière qu'on ne voit pas mais qui est là le verbe subtiliser est lui aussi très intéressant il exprime premièrement l'idée de préparer subtilement c'est à dire avec adresse avec ingéniosité il exprime deuxièmement l'idée d'imaginer pourquoi je dis ça dans volatiliser il y a la racine enfin il y a subtil devenir subtil or on voit que devenir subtil ça signifie imaginer s'ingénier or Proust vient de nous dire que pour pouvoir faire déceler la vérité de son enfance par la petite Madeleine il fallait qu'il y ait création il fallait donc imaginer en fait il faut imaginer pour voir c'est mentir le réel il faut mentir son souvenir pour que sa vérité puisse apparaître ce terme de création dont nous parlait Proust il faut créer en fait sa sensation et bien on la retrouve là dans volatiliser volatiliser devenir subtil c'est imaginer s'ingénier et vous savez que Proust vient parler d'un travail de l'esprit c'est à l'esprit de faire le travail c'est à mon esprit de créer la suite d'imaginer la suite c'est à mon esprit je vais laisser mon esprit créer si je retrempe la Madeleine 20 fois tout va disparaître je laisse mon esprit faire le travail c'est moi que ça regarde c'est lui que ça regarde je peux plus rien faire en fait il faut vraiment que je laisse l'esprit créer le monde de mon enfance et précisément subtiliser signifie se creuser l'esprit pour trouver quelque chose donc vous voyez que dans le verbe volatiliser il y a de manière consubstantielle l'idée à la fois de quelque chose qui s'envole qui devient subtil mais devenir subtil ça signifie à la fois devenir de plus en plus mince et s'ingénier imaginer créer creuser jusqu'à trouver quelque chose c'est bien la phrase de Cartes quelque chose c'est volatiliser mais quelque chose existe l'amour c'est volatiliser mais quelque chose existe et pour trouver ce quelque chose il va falloir se creuser l'esprit voilà subtiliser ça exprime aussi l'idée de se rendre compte avec précision de la valeur de quelque chose ben oui la valeur d'un amour la valeur d'une journée la valeur de la jeunesse il exprime l'idée de transformer quelque chose en matière subtile il exprime enfin l'idée de dérober adroitement se souvenir et imaginer c'est en gros un processus connexe le lien est ténu entre les deux se souvenir et imaginer c'est ça qui est intéressant c'est la même chose quand on se souvient on crée on ment toutes ces exceptions sont intéressantes l'amour il se volatilise sans laisser de traces et pourtant quelque chose existe l'amour est devenu fin mince peu épais si peu épais si mince qu'on n'aperçoit plus la moindre trace mais l'amour est peut-être là encore finalement en filigrane les fils qui sont sous la toile comme des fils invisibles qui sous-tendent quelque chose que nous avons du mal à appeler l'amour mais qui doit tout en coulisses en sous-couche à l'amour l'amour alors n'est plus la toile elle-même mais les fils qui passent dessous autre exception mais toute proche l'amour est devenu plus subtil il est plus imaginaire plus imaginé que réel l'amour est devenu plus difficile il faut l'envisager avec davantage d'adresse d'ingéniosité il faut s'ingénier à le faire exister il faut se creuser l'esprit pour qu'il soit encore l'amour et quand il n'est plus là reste quelque chose qui existe la précision de la valeur que nous lui donnons et qu'il avait sans doute mais que nous n'étions pas capables d'évaluer à sa juste mesure du temps que nous le vivions du temps que nous en bénéficions l'amour autre exception c'est transformer c'est métamorphoser en quelque chose d'autre en matière subtile voilà tout ce qu'on a le droit d'entendre quand Cartes nous dit que l'amour s'est volatilisé sans laisser de traces mais que pourtant quelque chose existe quelque chose qui n'est plus là qui a disparu qui n'est plus avec nous à côté de nous qui est désormais ailleurs on ne sait pas où ou quelque chose qui est encore là mais sous une autre forme sous une forme moins grossière sous une forme subtile ce n'est pas une présence puisque la présence s'est envolée ce n'est pas une absence pourtant quelque chose existe ce n'est pas une preuve d'une ancienne présence ni un vestige ni un équivalent de cette présence cette présence s'est envolée sans laisser de traces nous commençons là à entrer au royaume de l'oubli quelque chose s'est envolée première condition de l'oubli sans laisser de traces deuxième condition de l'oubli mais l'oubli ne s'arrête pas là comme on pourrait le croire il y a une troisième condition plus étonnante plus surprenante pour que l'oubli soit digne de ce nom c'est que quelque chose existe un autre quelque chose qui n'est pas le quelque chose qui s'est envolé sans laisser de traces un quelque chose de subtil une présence a céder sa place à quelque chose qui n'est plus une présence et qui n'est pas non plus une absence en partant le quelque chose qui s'est volatilisé a laissé quelque chose d'autre mais qui n'est pas une trace l'amour se volatilise continuons à creuser cette expression Kertès évoquait le sentiment qu'on a qu'on avait pour un être ce sentiment dit-il ne perdure pas il s'en va il nous quitte il nous abandonne et ce sans laisser de traces ce qui signifie que nous ne comprenions plus pourquoi ni comment nous avons pu avoir des sentiments amoureux pour telle ou telle personne mais une fois la constatation faite que premièrement l'amour n'est plus là et que petit deux il est impossible d'en recréer les conditions et de comprendre comment elles avaient pu même être créées un jour il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas exactement dans la même situation que si nous n'avions pas aimé cette personne pourtant quelque chose existe l'amour est bel et bien parti envolé pour toujours sans avoir laissé la moindre parcelle en nous de ses caractéristiques mais en s'envolant il a fait exister quelque chose d'autre on peut également comprendre la phrase ainsi l'être aimé est parti il s'est envolé sans laisser de traces il n'est plus là c'est un fait il ne reviendra pas il n'est plus présent mais est-ce qu'il est absent quelque chose existe ce quelque chose ce quelque chose qui existe pourtant c'est une forme d'absence c'est vrai l'absence est la manifestation d'une présence par d'autres moyens c'est vrai que pour Aragon par exemple si vous disiez à Aragon que l'absence c'est le contraire de la présence il ne serait il ne comprendrait pas pour Aragon quand on lit ses poèmes et ses romans aussi l'absence et on verra dans le poème quand on l'étudiera de près la prochaine fois l'absence n'est pas la simple disparition de quelque chose ou de quelqu'un chez lui l'absence est un mode par lequel l'autre est là mais de façon soustraite l'absence n'est pas le contraire de la présence elle n'est pas une simple non-présence l'absence n'est pas la constatation de la non-présence de quelqu'un l'absence pour Aragon est une sorte de présence à l'envers une présence inversée une présence en négatif mais l'absence pour lui est une présence une présence plus lourde plus franche plus inscrite parfois que la présence effective vous savez dans Proust à un moment donné dans Albertine disparue il entend Albertine qui monte les escaliers et il est très malheureux parce qu'il fait la remarque suivante que sa présence va lui empêcher d'être avec elle la présence d'Albertine va empêcher Proust de pouvoir penser à Albertine donc l'absence est une présence manquée et en même temps une présence manquante l'absence est une présence qui fait mal l'absence est une présence malade c'est une maladie de la présence mais ce n'est pas son contraire l'absence est une présence aberrante l'absence est un mode pathologique de la présence nul n'est davantage là qu'un être qui soudain n'est plus là dans l'absence c'est balai bien sa présence qui continue qui continue mais d'une autre manière d'une manière affligeante Dans l'absence, c'est bel et bien sa présence qui insiste et qui tient le premier rôle. Il n'est plus là, mais rien d'autre que lui n'est là. L'absence est une présence qui aspire tout. Quelque chose existe, c'est l'absence, cette présence. Et l'absence possède le souvenir pour dire la présence qu'elle est. Mais peut-on dire d'une absence qu'elle existe ? Non, elle est. Mais elle n'existe pas. La présence existe, l'absence est. Parce que dans la présence, exister, ça veut dire être capable de se sortir de soi, d'avoir un projet. L'absence, il n'y a pas de projet. C'est un peu comme le futur et l'avenir. L'absence, c'est la version morte et mortifère de la présence. C'est le souvenir qu'il a dit. Une présence est envolée, partie sans laisser de traces, partie vers l'oubli. Mais l'oubli est aussi ce qui laisse quelque chose. C'est le don, c'est l'offrande propre à ce scellement. Et c'est là la condition du décèlement, de la sortie de la cachette. Il y a dans l'épisode des lotophages quelque chose de troublant dans l'Odyssée. Je l'ai déjà dit, mais j'y reviens. C'est le de force, être arraché de force. Et non seulement de force, mais tout en larmes, les compagnons d'Ulysse reviennent parce que Ulysse le veut. Il les arrache à l'île des lotophages de force, mais ils sont en larmes. Ils leur donnèrent du lotos à manger. Or, quiconque en avait mangé le fruit doux comme le miel ne voulait plus rapporter les nouvelles ni s'en revenir, mais restaient là parmi les lotophages, à se repaître du lotos dans l'oubli du retour. Et j'eus du moins les ramener de force, tout en larmes, à leur vaisseau. Si l'oubli n'était que l'absence de traces, si l'oubli ne laissait pas la place à quelque chose qui existe, si dans l'oubli n'était pas inscrit quelque part, et dut-on jamais la trouver, une possibilité de sortie de cet oubli, les hommes d'Ulysse ne seraient pas en larmes. Ils ne seraient pas cramponnés à ce point-là, à cette contrée. C'est qu'ils savent ce qu'ils veulent oublier. Ou plus exactement, ils savent que l'oubli leur fait du bien. Car l'oubli met quelque chose qui existe entre parenthèses. Si l'oubli avait fait un travail d'effacement des traces et d'annihilation totale, comme on l'a vu tout à l'heure dans la phrase d'Heidegger, d'annihilation de tout le reste, si c'était un scellement par annihilation, par destruction, les hommes d'Ulysse pourraient très bien, dans l'amnésie totale de toute chose, suivre gaiement cet homme qui ne leur dit pas grand-chose, mais qui trouve sympathique et qui est leur chef. Si vous voulez, si les hommes d'Ulysse, ayant bu le lotos, avaient vraiment tout oublié, il n'y a aucune raison. Ils auraient oublié Ulysse aussi. Donc pourquoi est-ce qu'ils seraient en larmes ? Ils pourraient très bien le suivre. C'est bien qu'ils ont quand même la mémoire que l'oubli leur fait du bien. C'est important. Il n'y a aucune raison, s'ils ont tout oublié, qu'ils ne suivent pas Ulysse. Ils pourraient rester sur l'île, mais aussi suivre Ulysse, puisqu'ils ont tout oublié. Ils pourraient même oublier qu'ils ont oublié la mémoire, ils pourraient oublier qu'ils ont oublié le retour. Donc il n'y a aucune raison qu'ils ne suivent pas Ulysse. Non, ce n'est pas le cas. Ils savent qu'ils doivent se nourrir de l'autos pour aller bien. Ils savent que quelque chose existe. Ils savent qu'il y a quelque chose qui leur fait du bien dans l'oubli. Et donc ils essaient sans cesse de congédier ce quelque chose qui pourtant existe. Ils entendent donc fabriquer de l'oubli. Ils savent qu'ils doivent reprendre des feuilles de lotus tout le temps. Ils veulent donc fabriquer de l'oubli. Il y a un moyen, enfin une façon volontariste d'oublier. Les hommes d'Ulysse cherchent l'oubli. Comme une drogue, ils recherchent l'oubli. Comme dans cette valse chantée de 1909, que j'ai trouvée sur le site de la Biothèque Nationale. Parole de Jacques Braconnier et musique de Max Reynaud. Je ne vais pas la chanter. Oui, tu m'as fait souffrir, pour toi j'ai pleuré. Souvent j'ai cru mourir, tu m'as torturé. Alors désabusé et le cœur brisé. Ce n'est pas du haragron. J'ai cru que jamais, encore qu'il aimait les valses de cette époque, je n'aurais regret de ce temps où tu m'aimais. Pourtant je rêve de ton amour, chaque jour et toujours. Je nous vois tous les deux enlacés, comme par le passé. Tu es pour moi le bonheur suprême. Je te veux car je t'aime. Oublions donc tous nos tourments. Oublions donc tous nos tourments. On voit ici en pleine action ce volontarisme de l'oubli qui est contradictoire avec l'oubli. Oubli. L'ordre de l'oubli, c'est comme, vous savez, c'est comme un rire. Vas-y, rie, oublie. Et reviens près de ton amant. Mais l'âme en désarroi. J'ai cherché, j'ai cherché l'oubli. Et mon cœur plein de toi n'a pas tressailli. Alors, anéanti, au fond j'ai senti qu'en moi désormais plus rien ne vivait. Hormis toi que je perdais. Tu vois, j'ai besoin de ton amour, chaque jour et toujours. Nous resterons tous deux enlacés, comme par le passé. On voit ici l'association du passé et du futur d'ailleurs, qui sont comme parallèles. Nous resterons tous deux enlacés, comme par le passé. C'est intéressant quand même. C'est la douleur que tu m'as en rapport. Maintenant, que m'importe. Puis de nouveau, je t'aurai. Je t'aime, alors je souffrirai. Alors je souffrirai. Les hommes d'Ulysse savent que s'ils cessent de consommer de ces fleurs, de l'autos, le quelque chose va exister. Susceptible de réveiller par exemple leur douleur et la mélancolie qui va avec. Il ne faut pas confondre l'oubli et l'oubli de l'oubli. Ce que les feuilles de l'autos procurent, c'est l'oubli de l'oubli. Ces feuilles volatilisent les souvenirs et toutes leurs traces et jusqu'à ne plus rendre possible l'existence de quelque chose. Sauf qu'une fois que l'effet des feuilles s'est dissipé, il faut en reprendre. Donc on a la mémoire quand même du fait qu'on veut oublier et que ça fait du bien. Nourrite d'une de ces feuilles, Aragon n'aurait pas retrouvé sa marne d'un firmé de 1918, Ni prousse l'ambiance de son enfance en goûtant une madeleine. Donc le problème des feuilles de lotus, c'est que l'effet n'est pas éternel, mais que lorsqu'on en prend, l'effet est total. C'est très paradoxal. L'oubli de l'oubli, normalement, une fois qu'on le vit, on ne peut plus en sortir. Mais là, on a donc, à la fois avec le lotus, le maximum de l'oubli, l'oubli l'oubli, et la possibilité de sortir de cet oubli parce que l'effet des feuilles est éphémère. Donc on devient fou parce que les deux pôles opposés de l'oubli sont rassemblés dans cette consommation de lotus. Quand l'effet se dissipe, on se souvient qu'on avait adoré tout oublier. Mais donc on reprend tout de suite des feuilles pour, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand le scellement doit se faire, se renouveler. Il y a le scellement qui est définitif et puis le scellement qu'on doit réactualiser tout le temps. C'est ce qui se passe avec les feuilles du lotus. Et donc quand ça se dissipe, la mémoire revient et on voudrait retrouver l'état dans lequel on ne se souvenait d'absolument rien. Donc on revient, on veut faire du volontarisme, on cherche l'oubli de l'oubli. Les hommes d'Ulysse vivent l'oubli comme une béatitude et non pas comme une catastrophe. C'est des gens qui recherchent Alzheimer. Pour eux, l'oubli est confondu avec le bonheur, c'est un paradis. L'oubli volontaire, l'oubli volontariste, l'oubli recommandé, l'oubli obligatoire, c'est aussi l'oubli politique. Celui qui permet par exemple à des ennemis d'enterrer la hache de guerre. Ou encore à une nation de s'apaiser, de se rassembler, de se réunifier. Comme ce fut le cas par exemple au moment de la restauration. La restauration c'est intéressant parce que c'est un grand moment politique d'oubli volontariste. L'oubli est inscrit quasiment dans un programme politique. Ce qui est intéressant c'est la charte. Aux amis de la vraie religion, du roi, de la dynastie des Bourbons, de la charte, de l'humanité et de l'oubli, c'est intéressant, et union. Tel est intitulé d'un envoi de la part d'un certain Lepomarède, inspecteur des douanes, retraité au successeur de Louis XVIII, Charles X. Aux amis de la vraie religion, du roi, de la dynastie des Bourbons, de la charte, de l'humanité et de l'oubli. C'est grandiose. Et de l'oubli. Je n'évoque pas complètement par hasard cette période de l'histoire qui est la restauration. Parce qu'on sait que Louis XVIII est un des personnages principaux de la semaine sainte. Qui est un des romans les plus célèbres et des plus populaires d'Aragon. C'est d'ailleurs grâce à ce roman qu'Aragon a pu habiter, car il atteint dans une rue de Varennes, dans une grande maison, dans un grand appartement. Avant, il y avait jusqu'à l'âge de 66-7 ans, Aragon a vécu plutôt modestement. L'envoi en question est daté du 7 décembre 1824. Louis XVIII est mort 4 mois plus tôt, le 16 septembre. Ce que l'épomarède retient de son monarque, c'est l'oubli. L'oubli comme pardon. On oublie tout, c'est-à-dire on efface tout. On pardonne aux révolutionnaires et on pardonne aux bonapartistes. On pardonne à la révolution et on pardonne à l'empire. Ce qui est l'enfant terrible et accidentel de la révolution. A son Altesse royale, Monseigneur le Dauphin de France, Monsieur, commence l'épomarède, « Le règne de la troisième race en France depuis 987 a produit de grands rois. Entre autres, Louis IX, Saint Louis, Louis XII, Henri IV sont chers aux Français. Leurs cœurs se réjouissent toujours à leur nom Auguste et Chéri. Le premier travailla à détruire l'esclavage et rendit libre beaucoup de serfs. Le second, Louis XII, surnommé le père du peuple, voulait que tous les Français fussent libres. Il croyait l'aide sous Henri IV par son amour pour eux. « Tels sont, Monseigneur, les principales causes de l'amour des Français pour ces trois rois, vos augustes aïeux. » C'est à Charles X. « Mais combien cet amour pour Louis XVIII sera senti, même par nos générations les plus reculées. Il arrive, le cœur accablé de douleurs inouïes, et entouré de toutes les forces de l'Europe, lui qui lui était entièrement dévoué, il donne aux Français l'acte le plus solennel de leur liberté, la fameuse charte, la charte, « Monument impérissable de sagesse et d'humanité. » Et il leur dit « J'ai tout oublié. Tous les Français sont mes enfants. » Et ce grand et bon roi n'a cessé de le prouver. Et il le souligne, les pommarèdes le soulignent. « J'ai tout oublié. Depuis que le monde existe, l'histoire n'offre point un spectacle aussi beau parmi les hommes. » Là, tout est dit. Tout est dit. « Pour les pommarèdes, la grandeur de Louis XVIII réside dans l'oubli qu'il propose, et qu'il impose donc de force, de force aux Français. Il est pourtant extrêmement troublant que ce roi de l'oubli gouverne à la place d'un mort, celui de son frère guillotiné, d'un fantôme qu'il essaie selon ses propres termes, et ça c'est dans un discours du 4 juin 1814, de faire revivre. Et il gouverne à la place d'un deuxième mort, le fils de Louis XVI, Louis XVII, qui est mort enfant. Donc, Louis XVIII gouverne dans un double souvenir, à la place de deux fantômes. Au nom du souvenir de ces deux fantômes, le roi est mort, vive le roi, donc ça c'est aussi une mesure contre l'oubli, c'est-à-dire que la présence est toujours réactualisée. Le discours du 4 juin 1814, le voilà, donc de Louis XVIII. Un souvenir douloureux vient troubler ma joie. J'étais né, je me flattais de rester toute ma vie le plus fidèle du meilleur des rois. Là il parle de Louis XVI, de son frère. Et j'occupe aujourd'hui sa place, mais du moins il n'est pas mort tout entier. C'est Cartès, quelque chose existe. Il revit dans ce testament qu'il destinait à l'instruction de l'auguste et malheureux enfant auquel je devais succéder. Louis XVII. Aussi la charte constitutionnelle est à la fois le symbole de l'oubli, au sens d'amnistie et de réconciliation, et de souvenir. Elle est la mémoire de Louis XVII et du Dauphin. Vous voyez comme la charte de 1814 est à la fois un scellement, on occulte, on met à l'écart les bisbilles, tout ce qu'ont fait de mal les révolutionnaires, ils ont guillotiné le frère, et tout ce que Napoléon a fait d'insupportable. Il a continué la révolution, d'ailleurs en la triturant, en en faisant autre chose. En tout cas, dans les deux cas, il était l'ennemi de la monarchie et du pouvoir absolu divin. Et donc là, il y a une mise en scellement, il y a une mise à l'écart, l'oubli en retrait de toutes les dissensions. On veut oublier, mais de manière volontariste, parce que le scellement, ce n'est pas forcément le temps qu'il opère. On peut volontairement oublier, c'est l'épisode de l'autophage et l'épisode de la restauration. C'est un mode de scellement possible. Volontairement, on décide d'oublier. Ça, ça ne marche pas en amour. Guitry disait, ma chérie, je n'arrête plus de penser que je ne pense pas à toi. Ou je n'arrête pas de penser que je ne pense plus à toi, pardon. Je n'arrête pas de penser que je ne pense plus à toi. Là, vous voyez que le volontarisme, dans la phrase de Cartès, c'est que l'amour, ça ne marche pas. Le scellement volontariste est un acte politique. Donc, au nom de la nation et de la réconciliation, on met en cellule, en scellement, on met à l'écart la révolution et l'empire. Mais, et vous voyez qu'en même temps, on décèle quelque chose. Et c'est ça qui est fort dans la charte. Arrive à ressurgir de l'oubli par ce même mode de scellement qui est un décèlement, le fantôme de Louis XVI et de Louis XVII. C'est-à-dire qu'on enterre quelque chose et en même temps, quelque chose apparaît. Mais ça reste du volontarisme. On essaye de le faire volontairement. Alors, est-ce que ça marche ? Si vous connaissez un peu la suite des événements, ça se saurait. Et c'est intéressant parce que la charte de 1114 est d'emblée située du côté de l'oubli de l'oubli. On veut même oublier l'oubli. On veut oublier, c'est la chapelle expiatoire. On veut oublier qu'il y a eu la révolution française. Alors, on fait des monuments pour essayer de restaurer la mémoire des monarques. Louis XVIII, dans son discours, emploie un vocabulaire que les hommes d'Ulysse, et par conséquent Homère, n'auraient pas récusé dans le champ neuf de l'Odyssée. Il nous dit, tout nous promet, donc dit le, il est pour l'instant encore comte de Provence, il est en train de devenir roi, tout nous promet qu'un long calme au dehors et une félicité durable au-dedans, car l'oubli le permet, c'est la réconciliation de la nation avec elle-même, seront les heureux fruits de la paix. Il parle de félicité, exactement comme les hommes d'Ulysse, une sorte de félicité dans le fait d'oublier. Mais la charte, tout aussi bien, est l'expression de la résurrection de deux fantômes, comme je vous disais, de deux hommes, un frère et un neveu, volatilisés sans laisser de traces, mais dont quelque chose pourtant existe. Et ce quelque chose, c'est la charte qu'il dira, comme un poème d'Aragon dit « La femme où la jeunesse enfuit ». Revenir à Louis XVI, c'est revenir à la monarchie, c'est donc revenir au port. Il n'y a pas ici d'oubli de retour, il n'y a pas d'oubli du retour. Par Louis XVIII, « Le roi est mort, vive le roi », c'est Louis XVI, cet Ulysse décapité, mais en quelque sorte permanent, qui revient à Ithaque, autrement dit sur le trône. « Pénélope, qui n'est autre que la France, l'attendait, trompant ceux qui en voulaient à son corps et à son âme, les bonapartistes, les robespieristes, les orléanistes, les traîtres et les renégats ». Il s'agit, dit Louis XVIII dans son allocution, de renouer la chaîne des temps, chaîne brisée, chaîne interrompue, chaîne dont le chénon manquant est semblable au voyage d'Ulysse, à une odyssée du trône royal en fait, une odyssée de la France. Louis XVIII sait que l'oubli au sens des lotophages, c'est-à-dire l'oubli profond, l'oubli pur, l'oubli total, c'est-à-dire l'oubli de l'oubli, n'est qu'une chimère, il le sait bien. Il rêverait de manger des feuilles de lotos ou de faire manger des feuilles de lotos toute la journée à son peuple. Il ne le peut pas. « En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompues, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on puisse les effacer de l'histoire, tous les mots qui ont affligé la patrie durant notre absence. » Il veut effacer de l'histoire. Il pense naïvement qu'en proposant l'oubli à son peuple, ces périodes que sont la Révolution et l'Empire vont être effacées de l'histoire. L'oubli n'est pas possible, il le sait quand même. C'est une chimère. Il est posé là comme une condition d'une renaissance nationale. C'est un oubli lotophagique, mais également dans ce sens que l'oubli lotophagique est un oubli imaginaire. L'Odyssée, c'est un conte. C'est un poème. C'est une histoire inventée par Romère, par des prédécesseurs. L'oubli lotophagique est hélas totalement illusoire. Les Français ne vivront plus jamais sans la mémoire de la Révolution. La suite va le montrer. Ils ne sont pas dans l'oubli du retour à la Révolution. Exactement comme les royalistes en 1824 ne sont pas dans l'oubli du retour à la monarchie. Chacun a la mémoire du retour. La Commune de Paris, c'est un revival de la Révolution française. On a donc la mémoire de ce qu'ont fait les prédécesseurs. Certains vous diront que mai 68, c'est la mémoire de la Commune de Paris. Bon, 1848 est la mémoire de 1830, qui est la mémoire de 1789 ou 1793. Il y a eu deux restaurations qui sont les mémoires de la monarchie. Donc il y a toujours, et même en 1870, on a tenté une nouvelle restauration. Donc la mémoire en politique est beaucoup plus présente que l'oubli, contrairement à une idée reçue. La suite, d'ailleurs, on va le montrer. Et ce qui est important ici, c'est parce que je balaie tous les sens d'oubli pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes pour la suite, quand on va étudier le poème, mais l'oubli, ça ne se décrète pas. Aucun pouvoir politique, fut-il le plus profondément dictatorial, ne parvient jamais à produire des feuilles de lotus. Il y a toujours quelque part en Ulysse, tantôt incarné par Louis XVIII, tantôt incarné par Louise Michel, il y a toujours quelque part un Ulysse qui voudra opérer un retour à. Le vœu le plus cher à notre cœur, dit Louis XVIII le 4 juin 1814, c'est que tous les Français vivent en frères et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui. La charte est accordée, elle est octroyée. L'oubli est, lui, en échange, exigé. L'oubli est un négociable, ce qui est par nature, on l'a vu, notamment après 1945, totalement étranger à son essence. Décréter l'oubli, avoir la volonté d'oublier, demander aux citoyens de pactiser avec l'oubli, ça n'a strictement aucun sens. La charte de 1814 est passionnante en ce qu'elle institutionnalise l'oubli. Et l'institutionnalisation de l'oubli a un nom et ça s'appelle l'amnistie. Article 11 de la charte, toute recherche d'opinion et vote émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. Institutionnaliser l'oubli semble aussi utopique qu'institutionnaliser les songes, par exemple, ou la gentillesse. Mais enfin, la charte le fait. La charte de 1814 exige l'oubli, elle l'institutionnalise. Nous, aujourd'hui, on se demande s'il faut institutionnaliser, constitutionnaliser l'état d'urgence. Eh bien, Louis XVIII, lui, veut institutionnaliser, constitutionnaliser l'oubli. C'est fort quand même, c'est impressionnant. Décrète l'oubli quand même. C'est pas rien. Enfin, c'est quand même incroyable, c'est choquant. Enfin, c'est naïf. Résumons. Ce que je nomme oubli ici n'est donc pas l'oubli de l'oubli, pour les séances qui viennent. Mais oubli au sens de la formule de Cartes, quelque chose est là qui existe. L'oubli de l'oubli, c'est l'oubli des lotophages. C'est l'oubli de l'absinthe aussi. Pour reprendre, là encore, une ritournelle ancienne. Parole de Maurice Bouquet, musique de Huckas. Je veux pas que ces noms-là tombent dans l'oubli. Non, c'est vrai. Édité en 1869. J'adorais une émission, quand j'étais petit, sur France Inter, de Jean-Christophe Averti, qui s'appelait « Les cinglés du musical ». Parce qu'il passait des vinyles, des 78 tours, des galettes improbables et totalement introuvables. Ce sont souvent des auditeurs qui lui envoyaient ou alors il allait chiner aux puces. Et à chaque fois qu'il mettait un morceau, il donnait toutes les références. Le compositeur, bien sûr, le parolier. Mais aussi la référence 10 gramophone B 1864 C 423 A. Il donnait toute la référence. C'était totalement inutile parce que la probabilité qu'on s'en serve était nulle. Mais il faisait sortir de l'oubli des choses qui étaient promises à tout jamais. Comme quoi, vous voyez par exemple que le scellement, ce disque de 1869, pensait que peut-être il était scellé à tout jamais. Ce que je viens de faire, je viens de le déceler. Il fallait attendre que j'ai le caprice de faire un séminaire sur Aragon pour que le simple nom de Maurice Bouquet et de Hucasse soit en 2016 arraché à ce à quoi ils étaient promis, c'est-à-dire l'oubli total. Ça veut bien dire quand même qu'à part l'oubli, l'oubli n'est jamais tout à fait permanent et qu'il y a toujours un chemin pour aller déceler. Et je vais plus loin que ça puisque je vais même lire les paroles. Alors, il y en a une qui va rester dans l'oubli, c'est la musique. Mais peut-être que si sur Internet des gens envoient ce séminaire, il y a bien un taré comme moi qui va un jour aller s'intéresser à Maurice Bouquet et à Hucasse et qui va essayer d'exister. Parce qu'il y a les partitions sur le site Gallica, la Biotech Nationale. Je suis bien certain qu'un jour un internaute va m'envoyer la mélodie avec les paroles. Donc, on va sortir de l'oubli ces deux types. En tout cas, peut-être que les gens les connaissent modestement. En tout cas, ils étaient tombés dans le mien étant donné que je ne les connaissais pas. Mais d'ailleurs, je titrais leur nom souvent juste pour les tirer de l'oubli. Parce que ça devienne une sorte de ritournelle. L'absinthe. Je suis l'oubli, je suis la mort. L'été, l'otus, aléthéa, c'est arraché à l'oubli et à la mort. C'est la même chose d'ailleurs. Vous savez, dans les cimetières, quand les tombes commencent à être effacées, on meurt deux fois. Prenons un écrivain oublié. Comme il est oublié, je ne peux pas vous dire lequel, sinon je m'en souviendrai. Prenons un écrivain totalement oublié que... Voilà, lui. Le type dont je ne peux pas extraire le nom de l'oubli, étant donné qu'il est dans l'oubli de l'oubli. Et donc, ce type qui est dans l'oubli de l'oubli, qui est né en 1876 et qui est mort en avril 1973, totalement oublié, il a été enterré, personne n'est venu à son enterrement, il est quelque part dans un cimetière, mais on ne peut pas savoir lequel, et sa tombe s'est un peu effacée. Il est mort combien de fois ? Une, deux, trois, quatre. Il est mort quand son œuvre a commencé à tomber dans l'oubli, quelques jours après sa mort. On part du principe qu'elle n'était pas tombée dans l'oubli de son vivant. Il y a bien 15 personnes qui le lisaient, admettons. C'est ce qui va me pendronner aussi, donc je ne fais pas le malin, ça arrive à tout le monde. Mais, donc il est mort une première fois quand son œuvre est tombée dans l'oubli. Ensuite, quand plus personne de sa famille ne savait qu'il avait existé lui-même, il est tombé dans l'oubli. Et maintenant que son nom est effacé sur une tombe, on ne peut même pas, où il y a du lierre de vent, etc., on ne peut même pas avoir son, un type qui se baladerait dans le cimetière même pour promener son chien, ne pourrait même pas voir le nom de ce type sur une tombe, donc il a été effacé un certain nombre de fois. Donc il a connu, lui, toutes les strates, il était admissible et admis dans toutes les strates de l'oubli, par exemple. Ça donne le vertige. Ça donne le vertige, mais c'est ça l'oubli. Donc c'est bien qu'il y ait des gens comme Aragon de temps en temps, qui arrachent à l'oubli des moments. Et heureusement, Aragon n'est pas prêt de tomber dans l'oubli. Même s'il est là, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins lu. Bon, je continue parce que je vais déprivé. Je ne suis même plus le genre d'été. Ah oui, alors, oui, donc la charte institutionnaliste. Ah oui, alors non, Hukas, Hukas. L'absinthe, je suis... Ah oui, elle était là, on arrache à l'oubli, à la mort, etc. Pauvre rêveur qui poursuit ta chimère, dit Maurice Bousquet, musique de Hukas en 1869. En te heurtant à la réalité, l'estomac creux, tu maudis la misère, le ciel, le monde et la fatalité. C'est que ton rêve est bien loin de la terre. Tu le comprends et sur ton front pâlit. Passe un nuage, allons, tends-moi ton verre. Je suis l'absinthe et je verse l'oubli. Mon ivresse enfante le rêve. Sur mon flot vert, le cœur s'endort. On se croirait presque dans le chant d'œuvre de l'Odyssée. Sur mon flot vert, le cœur s'endort. Vers l'idéal, l'esprit s'élève. Je suis l'oubli, je suis l'oubli, je suis la mort. L'oubli de l'oubli, l'oubli total, c'est la mort. La mort n'est pas simplement biologique, elle est un nom qui meurt. C'est une mort. J'ai chialé. Et la... Non, j'ai un truc, j'ai une poussière dans l'œil. Et la ritournelle continue. Dans mes vapeurs où ta raison se voile, où disparaît le monde d'ici-bas, vois l'idéal déjà, lève la toile. Sur son théâtre au fantasque zébat, tu trouveras là des apothéoses. Et l'encens pur dont on grise les dieux, les vers lauriers, les myrtes et les roses, les harpes d'or ou son mélodieux. Nous sommes vraiment là chez les lotophages. Mais la raison survient triste et livide, chasser l'ivresse et le rêve enchanté. Puis apparaît au fond du ver vide la vie affreuse en sa réalité. De l'idéal rejeté sur la terre. Pauvre poète au regard abruti, ne pleure pas, tends-moi plutôt ton verre. Je suis l'absinthe et je verse l'oubli. L'oubli, l'oubli, il faut s'en verser à chaque fois, en fait. Comme chez les lotophages. Sinon, dès que l'absinthe s'évapore, le réel revient. Le quelque chose subsiste, existe de plus en plus. Dans l'oubli, on le voit, il y a donc deux combats contradictoires. Deux luttes antinomiques. Le premier combat, c'est un combat pour oublier. L'autre combat, c'est un combat pour ne pas oublier. Et dans les deux cas, l'oubli se dérobe. Dans aucune des situations, l'oubli n'obéit. Quand je veux oublier, par exemple, admettons, ça ne m'arrive jamais, mais quelqu'un se fait quitter, par exemple. Il souffre. Je ne sais pas, moi, c'est de la fiction. Il paraît que des gens, ça va être désagréable. Un type qui n'est pas moi se fait quitter, par exemple. Ce type souffre. Et s'il décide d'oublier, il dit « bon, allez, j'oublie », c'est impossible. C'est la phrase de Guitry. Je n'arrête pas de penser que je ne pense plus à toi. On ne peut pas se débarrasser comme ça d'un... On ne peut pas décréter à soi-même l'oubli. On ne peut pas se commander à soi-même l'oubli. Et puis, on ne peut pas non plus ordonner à sa mémoire de se souvenir de tout. Donc, on ne peut pas décréter de ne pas oublier non plus. Quand on lui ordonne de faire son travail, l'oubli n'obéit pas. C'est un leurre politique ou un leurre homérique ou un leurre d'alcoolique. Et quand on voudrait tout faire pour qu'un amour, qu'un épisode, qu'une aventure, qu'un instant ne se volatilise jamais, ne tombe pas dans l'oubli, c'est toujours l'oubli encore qui n'obéit qu'à lui-même. Nous ne parvenons pas à gouverner, à influencer l'oubli, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni dans le sens qui nous arrange, ni dans le sens qui nous affecte. Ni dans le sens qui nous rendrait heureux, ou moins malheureux, ni dans le sens qui nous rendrait triste. L'oubli, nous n'avons pas simplement tenté de l'institutionnaliser au cours de l'histoire. On a cherché également à le formaliser, à le mettre en équation. Des scientifiques, au XIXe siècle, ont ainsi cherché à établir la loi de l'oubli, avec des courbes de l'oubli, des formules de l'oubli. Enfin, c'est des travaux sur la mémoire. Il s'agissait de comprendre comment, pourquoi, et au bout de combien de temps. J'aime bien cette formule, parce que dans la science du XIXe siècle, quand on regarde les travaux du XIXe siècle, c'est le début du positivisme, donc il y a encore quand même un vocabulaire parfois un peu politique. Donc c'est un mélange, parfois, de Stéphane Mallarmé et d'équation. Alors ça donne des choses. Ils essayent de trouver la courbe de l'évanouissement des souvenirs. C'est beau ça. La loi d'évanouissement des souvenirs. C'est magnifique, ce mélange de parnasse et de positivisme, propre à certains travaux du XIXe siècle. Il s'agissait là donc de mesurer l'oubli instantané, conçu comme impossibilité de stocker longtemps une information, ou une récitation, par exemple. Ils étaient sur des élèves et ils essayaient de mesurer à bout de combien de temps l'élève n'avait plus en mémoire la récitation qu'il venait d'apprendre. Donc ce n'est pas l'oubli. Là, c'est un oubli, en fait, mnémonique. C'est l'oubli qu'on essaye de corriger, d'évaluer de manière instantanée, si vous voulez. Et c'est l'oubli d'Antoine dans la mise à mort de Aragon en 1965. Antoine est comme tout le monde, écrit Aragon, plutôt gai, curieux de tout, une mémoire exceptionnelle. Il vous racontera par le menu des conversations vieilles de plusieurs années. Chaque mot, la couleur des robes, le parfum de cette dame, de quoi avait l'air le voisin de table, le dessin en tête de menu, etc. C'est intéressant. Parce que, exactement comme je vous le disais tout à l'heure, là, Antoine est le contraire du Aragon de la brume fraîche qui essaye de se remémorer sans faire le travail de mémoire, mais où le décèlement a lieu de manière accidentelle, si j'ose dire. C'est que là, Aragon se moque d'une certaine manière d'un personnage qui, lui, est du côté de l'exactitude, de la prouesse mnémotechnique, quasiment des symptômes que peuvent avoir certaines personnes autistes qui ont une mémoire absolument extraordinaire, des Asperger, des gens comme ça, et qui, pour Aragon, est précisément le contraire de la possibilité d'avoir accès à la vérité. La mémoire, l'ultra mémoire, par la super exactitude, pour lui, n'est pas porteuse de vérité. C'est quelque chose qui va nous éloigner, paradoxalement, du souvenir de la vérité plutôt que de la faire jaillir comme elle le pourrait dans l'épisode dont nous parlait Proust où, en mentant la vérité, en imaginant, on a une possibilité de, c'est l'expérience intérieure de bataille, de communiquer l'expérience. C'est très juste, en fait, parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous détailler une journée de guerre de 1918, il donnera tellement de détails, tellement de choses exactes qu'il ne pourra pas restituer sa vérité et vous allez être perdus. La journée sera tout à fait exacte, exhaustive, mais désincarnée. Alors que si, en quelques mots, il parvient à vous dire, en 1918, tout d'un coup, vous allez y être transporté. Ça, c'est un exemple que je donne très souvent. C'est la différence entre Cartes et Primo Levi. Tous les deux ont vécu l'expérience concentrationnaire. Les deux font une œuvre littéraire. L'une est une œuvre qui, pour moi, les deux sont évidemment aussi importantes l'une que l'autre. Je n'essaye pas d'en choisir une plutôt que l'autre. Mais disons que l'œuvre de Primo Levi est du côté davantage de l'exactitude et du témoignage, même si c'est un monument littéraire. Je ne veux pas du tout rabaisser l'œuvre de Primo Levi. Ça serait absurde et imbécile. J'entends simplement par là que l'œuvre de Primo Levi a été plus un travail, il le dit lui-même, peut-être un peu plus d'historien et de témoin. Et donc, il est plus condamné à l'exactitude alors que Cartes s'en donne à cœur joie avec les camps de la mort. Je dis bien à cœur joie où il fait du Kafka. Il a cette expression pour nous faire sentir la vérité d'Auschwitz, pour nous faire sentir la vérité d'un camp, Primo Levi va avec un maximum d'exactitude nous dire, d'écrire le physique d'un capot, se souvenir exactement d'une phrase, etc. Cartes, pour nous faire comprendre la vérité d'Auschwitz, il y est allé, nous dit, malheureusement pour moi, j'allais quitter le plus bel endroit du monde, le camp de Brunwald. Et donc, quand une phrase comme ça est dite, vous imaginez le cauchemar qu'est Auschwitz, puisque pour lui, par comparaison, Brunwald était un camp de vacances. Vous voyez comment on peut exprimer pour Aragon, Primo Levi, dans l'exactitude, mais il n'arrivera jamais à tout d'un coup faire saisir la vérité de quelque chose. Alors que Cartes y arrivera. C'est un peu les deux familles qu'on peut opposer. Et donc, Antoine, le personnage de la mise à mort, lui, est dans l'exactitude. Donc, l'hypermnésie. Et cette hypermnésie ne permet pas, et c'est pour ça qu'Aragon s'en moque, de retrouver 1918, ou de retrouver le passé. Il ne permet pas, étant dynamique avec l'épisode de la Madeleine, il ne permet pas l'aléthéia, la vérité comme dévoilement, le hors-retrait, le décèlement. Alors, curieux de tout, Antoine, une mémoire exceptionnelle, il vous racontera par le menu des conversations... D'ailleurs, on voit bien l'ironie. Il vous racontera par le menu. C'est-à-dire qu'on s'en fiche, quoi. C'est péjoratif, cette expression. Il vous racontera par le menu. Des conversations vieilles de plusieurs années. Ça aussi, c'est péjoratif. Des conversations vieilles de plusieurs années. Aragon dit tout d'un coup, c'est bizarre, lui qui adore le passé, tout d'un coup, le passé devient une vieillerie, une brocante, quelque chose... Oui, une brocante. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours détesté les brocantes parce que je trouve que c'est désincarné. La juxtaposition des objets fait qu'en fait, les périodes s'entassent les unes sur les autres. Donc, on ne les voit plus. Et donc, il y a un entassement qui fait qu'aucune période, aucune époque ne peut se décocter. Je ne sais pas si ça se dit. Et se déceler. Peut-être qu'une lampe de 1926 à côté d'une lampe de 1816 détruise à la fois les deux époques. Il y a quelque chose dans ce bazar qui fait que... C'est un cimetière d'époque, mais c'est plutôt un cimetière de passé comme il y a un cimetière de voiture. On est sûr que le passé ne pourra plus jamais ressurgir de ça. Et là, on est dans la vieillerie. Il vous racontera par le menu des conversations vieilles de plusieurs années chaque mot, la couleur des robes, le parfum de cette dame. Ironie encore. Aragon dit il y a une couleur d'une robe, le parfum d'une dame. Et pourtant, lui, les couleurs et les parfums, il s'y intéresse plus que n'importe qui. Donc, il prend le risque de faire de l'ironie sur quelqu'un qui se souvient, alors que l'obsession d'Aragon, c'est de se souvenir. D'ailleurs, pour demain, vous voyez, on va y revenir, mais le poème que je vous ai eu tout à l'heure « Pour demain », ça dit tout. Ça veut bien dire que la mise sous scellée, le scellement, il y a un décèlement. C'est-à-dire qu'on a mis à l'abri, on a mis à l'écart, on a mis en réserve quelque chose qui va servir pour demain. Au présent, ça ne s'intéresse peut-être personne, mais un jour, ce passé que je vous dis là de ma jeunesse, il est valable pour demain. Il sera gardé intact. Quelqu'un viendra le décéler. Et vous, que le printemps opéra, miracle, ponctué ma stance, mon esprit est pris du départ, dans un rayon soudain se perd, perpétué par la cadence, etc. La scène au soleil d'avril danse, comme Cécile au premier bal. Il essaye de retrouver une journée, je vais revenir longuement, c'est qu'une introduction aujourd'hui, mais il essaye de se souvenir une journée de sa jeunesse, donc il est obsédé par la couleur, il est obsédé par les parfums. Mais en tout cas, quelqu'un qui se souviendrait exactement de la marque, de la couleur, etc., le laisse de marbre. De quoi avait l'air le voisin de table ? C'est méprisant, il est méprisant pour son personnage. Le dessin en tête du menu. J'aime bien ça. Il vous racontera par le menu des conversations vieilles de plusieurs années, chaque mot, la couleur des robes, le parfum de cette dame, de quoi avait l'air le voisin de table, le dessin en tête du menu. D'abord, Fougère, c'est le nom d'un personnage. D'abord, Fougère, c'est le nom d'un personnage. Tout à l'heure, je me suis moqué du dictionnaire parce qu'en fait, un dictionnaire, on n'apprend jamais rien. J'avais donné cet exemple de Ponge, on avait bien rigolé, pour ceux qui étaient là. On s'était amusé à aller regarder la définition de l'huître chez Ponge. Pardon, de l'huître dans le Larousse. On avait imaginé un martien qui voudrait savoir ce que c'est qu'une huître, il va dans le Larousse, et en fait, ça a commencé comme la description d'un mollusque, mou, machin, etc., alors que quand on voit une huître, c'est un caillou. Et le Larousse, non, non, la description, c'était... Quelqu'un qui n'aura jamais vu une huître aurait pensé que c'était un liquide gélatineux. Et donc, la description de l'huître dans le Larousse ne ressemblait pas du tout à une huître. C'est d'ailleurs pour ça que Ponge l'avait redéfinie, reformulée. Et donc, en fait, un dictionnaire, c'est quelque chose qui nous éloigne bien souvent de la chose en voulant la circonscrire de manière exacte, eh bien, elle nous éloigne de la chose. Et donc, c'est pour ça que pour Aragon, c'est quasiment une insulte. D'abord, Fougère, croyait qu'il inventait. Maintenant, c'est elle qui le consulte comme un dictionnaire. Albi, j'ai été Albi, Antoine. Ou bien, quel chapeau j'avais ce soir-là ? Tu étais tête nue. C'est pas possible, j'aurais juré. Antoine, c'est la mémoire de tout le monde. L'oubli dont je traite ici n'a strictement rien à voir avec la précision ni avec l'exactitude. Et Aragon, d'une certaine manière, le souligne en faisant une surprenante révélation sur Antoine. En effet, Antoine, le personnage, ne se voit pas dans la glace quand il s'y regarde. Il est dans l'oubli de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il se souvient de tout, mais il ne peut pas se voir. Donc, sa mémoire est une mémoire qui ne sert à rien. Car, Proust le dit, la sensation, l'univers qui se déploie quand je trempe la madeleine, non seulement il est en moi, mais c'est moi. Donc, quelqu'un qui ne se voit plus, qui s'est oublié lui-même et qui se souviendrait de tout le reste, une sorte de dictionnaire. Et on a l'impression quand on a un dictionnaire que le dictionnaire se souvient de tout sauf de la chose. Ponche disait ce qui a disparu dans le Larousse, c'est la chose elle-même. Et c'est pour ça que Ponche avait reformulé l'huître en essayant de faire en sorte que les mots qu'il utilise ressemblent déjà à l'huître. Que la manière dont on ouvre une huître, et bien cet étonnement de l'ouverture de l'huître, on le retrouve dans son poème par l'étonnement successif de mots et nous ne savons pas bien ensemble. On se souvient de l'expression brillamment blanchâtre. Brillamment blanchâtre, c'était bizarre parce que brillamment, c'est un adverbe assez positif et que blanchâtre, c'était péjoratif. Alors, on avait regardé, on s'est demandé pourquoi brillamment blanchâtre, c'était bizarre. Il créait de l'étonnement. Brillamment blanchâtre. Et bien, cette manière de créer de l'étonnement, en mettant deux mots qui n'ont pas l'air d'être faits l'un pour l'autre, qui contrastent, on avait dit que ça ressemblait aussi au contraste de l'huître qui est dure avec l'intérieur qui moue. Il y a un effet de surprise, il y a un étonnement. Deux choses qui ne devraient pas être l'une avec l'autre. Et donc, le dictionnaire n'étonne jamais, mais il éloigne. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, j'ai oublié. Le... Ah oui. Et donc, Antoine ne se souvient pas de lui-même. Il est dans l'oubli de ce qu'il est. Ne te regarde pas comme ça dans la glace, dit Fougère. Reste un moment avec nous. Je ne me regarde pas dans la glace, dit Antoine, sans qu'on y prie garde, sa réputation déjà faite. S'il n'avait jamais insisté quand Fougère disait cela, les gens auraient souri. Elle le lui disait toutes les fois qu'elle lui voyait ce regard perdu. Qui eut jamais pu croire que quand il regardait la glace, il regardait la glace et pas lui. Il aurait bien voulu se regarder dans la glace. Même à Fougère, il n'avouait pas cette anomalie. C'était un beau miroir. C'est drôle parce que c'est ça qui est génial dans Aragon d'une manière générale. Dans l'œuvre d'Aragon, quand Aragon raconte quelque chose, en général, on dit toujours qu'un écrivain utilise toujours le style le plus propice à faire jaillir à la vérité d'une chose. C'est-à-dire que son style est ce qu'il a mis à la disposition de tous pour que ce qu'il veut décrire soit le plus présent possible. son style doit faire voir les choses. Le style de Céline fait voir le chaos. Le style de Proust fait voir la mémoire. Le style de Malherbe a une très grande précision presque clinique. Chacun essaye de faire advenir une réalité, une vérité en prenant l'instrument qui lui semble être le plus proche de sa pensée. Proust disait qu'il faut suivre le mouvement naturel de sa pensée. Et Gide disait je suis toujours ma pente surtout quand elle monte. En tout cas c'est l'idée de coller. Et donc ce qui est génial chez Aragon c'est qu'il rajoute presque une dimension supplémentaire. Chez Aragon vous allez voir ça donne le vertige. On verra ça dans la séance suivante. Les mots, les phrases savent qu'elles sont en train de raconter quelque chose. Les phrases d'Aragon savent qu'elles sont dans un roman. Vous savez dans Pierrot le fou il y a un passage où Belmondo et Anna Carina en voiture l'action suit son cours et tout d'un coup il se retourne dans la direction du spectateur et puis il parle au spectateur. Il parle du fait qu'ils sont des personnages dans un film. Et bien chez Aragon les mots je dis bien pas Aragon lui-même ça ça arrive souvent que le narrateur fasse un break vous voyez par exemple l'oeuvre de beaucoup d'oeuvres mais comme il s'appelle Capitaine fracasse Teufel Gauthier Teufel Gauthier n'arrête pas d'interrompre le récit pour dire je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'un personnage vient de dire auquel un peu ruti mais qu'est-ce que c'est que ce cirque écoutez là je commence à m'ennuyer dans mon roman je vais mettre une recette de ma grand-mère pour faire un petit break là je ne sais pas du tout comment je vais trouver la fin je vais changer de personnage il ne me plaît plus bon lui c'était un homme ça devient une femme non ça ne marche pas non plus Teufel Gauthier n'arrête pas de faire ça bon Aragon peut faire ça bien sûr il ne s'en cache pas mais ça va beaucoup plus loin Aragon parfois les phrases d'Aragon peuvent dire aussi qu'elles ne sont pas du tout d'accord avec le roman qui est en train de s'écrire mais ce n'est pas Aragon qui parle ce sont ses phrases c'est-à-dire que c'est un type qui est encore au-dessus d'Aragon qui est en train de critiquer ce qu'Aragon est en train de dire ça va très loin et même parfois il y a des dialogues entre un personnage du roman ça dans Blanche ou Blie ça arrive sans cesse Aragon invente un personnage dont il nous dit qu'il est de fiction et ensuite le personnage vient sonner chez Aragon il dit tiens on a sonné chez moi c'est mes personnages bizarre je pensais qu'ils n'existaient pas donc ils existent et puis il y a un métalangage qui dit vraiment le narrateur est en train de dire n'importe quoi il pensait que ces personnages étaient en train d'exister etc et en même temps Aragon met des extraits du journal Le Monde de la journée dans lequel ces personnages l'ont visité donc il y a encore un degré narratif supérieur il y en a encore un qui est le suivant où la forme vous savez c'est comme dans Joyce quand tout d'un coup quand Bloom va à la boucherie tous les mots ont l'air d'être de la viande et bien dans sa phrase Aragon qui est en train de se moquer d'un type qui se souvient de tout avec précision va utiliser un type qui ne se souvient pas de son reflet dans la glace Aragon va utiliser un vocabulaire d'une précision hallucinante pour décrire le miroir donc il vient de se moquer d'un type qui se souvient de tout avec précision et avec exactitude et là il va nous décrire ce type avec une exactitude dont le type lui-même aurait été capable c'était un beau miroir guilloché de ce Venise à bord couleur de saphir il vient de se moquer d'un mec qui se souvient de toutes les couleurs de ce Venise à bord couleur de saphir avec des étoiles taillées je m'y serais bien plus j'aurais aimé pour moi ce cadre Antoine Soupira il ne voulait pas se rappeler comment cela avait commencé je ne me souviens pas des origines c'est un oubli total du retour ce qu'il s'agit de dire ici c'est qu'il y a dans l'oubli quelque chose qui n'est pas oublié quelque chose qui se refuse à l'engloutissement il y a dans l'oubli au sein de l'oubli quelque chose qui lutte quelque chose qui lutte contre l'oubli devrait-on dire l'oubli lutte contre l'oubli un manuscrit du 15e siècle intitulé histoire avec un Y histoire très plaisant de la destruction de Troie la grand illustré de miniature commence ainsi combien que tous les jours les anciennes choses communément mises en oubli mises en oubli la meilleure formule pour résumer tout ce que je viens de dire là j'arrête dans 5 minutes c'est ce terme de mise en oubli ça résume tout ça résume tout il n'y a pas de formule plus parfaite pour dire ça pour dire l'oubli la mise en oubli ça résout apparemment tous nos problèmes en allemand on pourrait traduire ça par differgesung ça fait penser à mise en oubli à mise à l'écart mise au frais mise en sommeil on sent que dans mise en oubli si on fait l'analogie avec mise en sommeil qu'on peut se réveiller dans la mise en sommeil personne vous pouvez rester dans le coma vous ne pouvez jamais vous réveiller mais dans le mot sommeil il y a le réveil qui est contenu le réveil est là quelque part dans la mise en oubli le réveil est là quelque part aussi la possibilité d'en sortir est là quand on dit mise en oubli on ne dit pas tomber dans l'oubli et c'est ça qui est important pour la suite la chose oubliée a la faculté d'en sortir on ne tombe pas dedans on est mis en oubli le en est très important il y a une grande différence entre en et dans dans ça vient du latin deintus deintus qui signifie de l'intérieur avec dans en fait on est enfermé quand on dit dans la voiture et en voiture c'est pas la même chose dans on est à l'intérieur d'eux que ce soit à l'intérieur de l'espace ou à l'intérieur du temps d'ailleurs Aragon dans la mise à mort dit une fois il y a longtemps le sang s'était arrêté de couler dans ma tête et je n'en savais rien j'étais dans mon bain je n'ai pas remarqué l'éclipse et la porte s'est ouverte et Murmure est entrée elle est entrée comme dans le temps on peut très bien être enfermé si on est névrotique névrosé on peut être enfermé dans 1918 pensez à ça toute la journée ça veut dire qu'on a un problème mais en 1918 retourner en 1918 ça ne veut pas dire être enfermé dans 1918 comme Sid Barrett c'est intéressant parce que Sid Barrett le fondateur de Pink Floyd il a pris trop de SD il est resté dans un présent perpétuel toute sa vie mais en fait un présent qui était cloisonné la dernière année dont il se souvenait c'était 1970 ou 9 et c'est intéressant parce que par rapport au personnage d'Antoine dont on vient de parler j'ai vu un documentaire où Sid Barrett se regarde à la télévision il ne se reconnaît pas il n'a aucune il n'a aucune sensation de reconnaître la personne qui est lui et il ne se reconnaît pas jeune il ne se reconnaît pas vieux il ne se reconnaît jamais il regarde des émissions de télévision sur lui sans savoir que ça parle de lui en revanche il pouvait vous décrire à la perfection l'enregistrement du premier album de Pink Floyd c'est quand même de ça dont il est question ici dans on voudrait creuser jusqu'à ce qu'on soit bien enfoncé donc lui Sid Barrett il était dans 1969 enfermé dedans dans on voudrait creuser jusqu'à ce qu'on soit bien enfoncé bien dans l'intérieur bien dans les entrailles d'un lieu ou d'une date être dans la maison ce n'est pas être sur le seuil ni sur le toit dans veut nous inscrire à l'intérieur or en n'est pas un exact synonyme de dans d'ailleurs se dit le concept de synonyme exact c'est une absurdité en soi s'il y a des synonymes c'est parce que justement elles ne sont pas exactes sinon il n'y aurait qu'un mot si on veut de l'exactitude on en prend un en exprime deux idées qui nous intéressent la première c'est que en étant ici du latin in signifie à la fois dans et sur ce qui fait une énorme différence dans et ou sur pour ce qui est du spatial et du temporel et par extension en vue de pour en route l'huissemance car ce qui est dessus est en vue mais surtout deuxième idée qui nous intéresse en signifie dans pendant un temps en voiture dans la voiture un objet peut rester toute la vie dans la voiture mais en voiture dans la voiture je peux y rester toute ma vie si je suis enfermé mais en voiture on sent bien qu'on va en sortir bientôt il y a une idée c'est éphémère et une idée de mouvement de mouvement dans le temps en autrement dit est que ce soit spatialement ou temporellement sur il se situe à la crête de l'espace et à la crête du temps il exprime moins profondément la profondeur que dans avec dans on s'enfonce dans l'espace on s'enfonce dans le temps avec en la lisière reste possible on peut éventuellement en sortir on est moins loin de l'issue on fait mouvement vers elle c'est un dans sans la permanence dans dans il fait plus noir que dans on y voit moins clair on a moins de chance d'en sortir il est possible que nous restions dedans si j'ose dire lorsqu'on dit Albert a eu son bac en 2014 on veut dire à la fois qu'Albert a eu son bac en 2014 mais que 2014 est passé à autre chose qu'il a fait mouvement vers 2015 puis 2015 vers 2016 si nous disions dans 2014 on aurait la sensation d'être enfermé dans l'année 2014 de ne plus jamais pouvoir en sortir vous connaissez ce film Un jour sans fin dans Un jour sans fin c'est extraordinaire c'est un type il va à un festival la journée de la marmotte il va à un festival au fin fond des Etats-Unis et puis pour une raison qu'on ne s'explique pas tous les jours il se réveille c'est la même journée et donc tous les jours il y a un type qui tombe dans une flaque d'eau à 50 mètres de son hôtel tous les jours il y a un type qui veut se suicider tous les jours il croise une femme qui lui plaît beaucoup qui est Andy McDowell et donc il est condamné à vivre cette journée du 15 décembre 1992 jusqu'à la fin de ses jours tous les jours et ce qui est génial c'est qu'il est condamné à vivre cette journée tous les éléments sont stables le gagnant du festival la marmotte sera le même la femme qui lui plaît passera au même endroit tous les jours le type qui tombe dans une flaque d'eau tombera rien ne change le hasard est totalement aboli il n'y a qu'une constante tous les événements sont les mêmes la seule variable de cette journée c'est lui donc il y a un gamin qui tombe d'un arbre le premier jour le gamin tombe et paralysé il sait qu'à 17h23 le gamin va tomber de l'arbre donc tous les jours à 17h23 il court sous l'arbre pour récupérer le gosse la femme qui lui plaît qui est Andy McDowell tous les jours il va la draguer mais comme elle n'a pas la mémoire pour elle la journée d'après elle va vivre elle va exister elle ne sait pas que le type est enfermé dans cette journée du 15 décembre 1993 donc lui il va affiner sa drague tous les jours il apprend qu'elle aime le piano donc comme il est enfermé pour l'éternité dans cette journée là il va prendre des cours de piano et puis tous les jours il va être un peu meilleur au piano et tous les jours il va avoir des instruments supplémentaires pour affiner sa drague et donc au bout de un an de 15 décembre 1992 le type connait tous les poètes de Andy McDowell par coeur connait son horoscope connait tous ses goûts connait son morceau préféré il est devenu l'homme idéal il s'est affiné il s'est structuré il s'est comment on dit sculpté jusqu'à temps qu'elle soit devenue la personne la plus faite pour Andy McDowell donc lui il est enfermé dans cette journée donc on peut pas si on dit dans 2014 on aurait la sensation d'être enfermé dans 2014 de ne plus jamais pouvoir en sortir soit parce que nous serions prisonniers d'un scénario idiot film dont je viens de parler mais qui est un film génial quand même soit parce que l'année 2014 ne parviendrait jamais à se terminer comme dans 15 jours sans fin aussi dans mon coin de 1964 écrit Aragon dans mon coin de 1964 cela me fait quel âge ? ça c'est dans la mise à mort encore la mise en oubli ce n'est pas la remise dans l'oubli l'expression mise en oubli nous montre que l'oubli ici n'est pas considéré comme un tombeau mais qu'il garde quelque chose comme sous une trappe comme dans un réfrigérateur l'oubli n'est donc pas le visage d'une disparition pure et simple l'oubli n'est pas ce qui fait table rase on peut penser aux oubliettes les oubliettes avant toute chose contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce qu'on lit servent à mettre la nourriture au frais les oubliettes autrement dit conservent merci beaucoup s'il y a une ou deux questions rapides oui attendez je crois qu'il y a un micro là qu'on va vous donner je vais m'en servir bonjour monsieur je vous remercie de m'avoir fait comprendre à quel point un pays de naissance d'où on n'est pas revenu soit par soit par exil soit par une expérimentation historique s'est enquistée dans l'histoire et perd peu à peu sa vitalité pour la personne qui en est née qui est née bien sûr et pourtant ce pays continue à vivre tous les jours avec ses avec tout ce qui peut arriver dans un pays politiquement corruption politique changement d'état agressivité agression de tout et le résultat des cours c'est que cette personne ne reviendra jamais dans ce pays évidemment elle peut toujours prendre un avion mais elle ne se retrouvera jamais c'est l'homme sans ombre qui va nulle part qui sera toujours nulle part mais qui continuera à vivre et moi je vous remercie de cette de cet oubli dont vous nous avez parlé de temps qui concerne tellement d'oubli et d'oubli de soi-même aussi et en même temps de révélation de soi-même est-ce que je me trompe non pas du tout vous savez aujourd'hui dans le journal du dimanche il y a deux photos de Alep en 2011 et Alep aujourd'hui et moi j'adore cette ville je suis allé plusieurs fois et à chaque fois je ramenais bêtement du savon d'Alep et bien à chaque fois que je prends du savon d'Alep Alep revient intact dans celui que j'ai connu idem pour le krach des chevaliers ou quand je suis allé au krach des chevaliers dans la voiture j'écoutais une musique précise je ne sais plus laquelle et je sais que le krach des chevaliers est tout entier contenu dans un CD que j'ai chez moi Palmyre ne sera jamais détruite parce que j'ai la chance encore là de pouvoir écouter une musique que j'écoutais dans mon hôtel à Palmyre une musique syrienne et donc c'est cette Palmyre est vraiment intacte c'est à dire que la vraie Palmyre du coup est dans ce disque la vraie Alep est dans ce savon ce sont peut-être des banalités depuis que Proust a découvert cet épisode de la Madeleine mais ce que vous dites est vrai le pays on peut être habitant d'un pays mais le pays est aussi un habitant de nous-mêmes c'est à dire que le pays habite en nous il est là toute la journée et sous forme parfois de souvenirs mais qui peuvent qui n'ont pas encore livré toute leur densité il y a encore sans doute des 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 passages des portions de mémoire de passé de ce pays qui sont encore intactes mais auxquelles vous n'avez pas encore eu accès mais des souvenirs qui s'étiolent et qui en même temps s'enrichissent je pense à un truc très banal couscous tout le monde sait ce que c'est et bien c'est un c'est un plat qui se renouvelle pour moi qui n'a jamais le même goût et et qui fait partie de de mes gènes c'est 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 non pas du tout parce que il y a dans l'oubli on n'en a pas par là aussi dans l'oubli aussi cette capacité de qu'à l'être humain de continuer à vivre parce qu'il peut oublier aussi des choses enfin mettre à l'écart mais ces choses là ne sont mises qu'à l'écart et elles peuvent toujours à tout moment se réveiller parce que là on parle d'un souvenir agréable qui est de réveiller des épisodes de la jeunesse d'Aragon mais en même temps ce souvenir de la jeunesse d'Aragon est très désagréable parce qu'il se souvient de quelque chose qui ne sera plus jamais c'est à dire un jeune homme et donc tous les souvenirs quand on les réveille quand on les sort sous ses laits comportent une matière qui est aussi irradiante c'est une matière qui est dangereuse qu'on ressort qui peut devenir un cancer aussi du souvenir ça peut aussi être vénéneux mais je veux éliminer le côté horrible de ce mot mais il existe l'idée c'était dans le séminaire d'aujourd'hui de montrer que l'oubli c'est à la fois mettre à l'abri et préserver mettre en sûreté et non pas simplement ça ce n'est que dans un cas exceptionnel le cas de la destruction pure et simple d'un souvenir mais que l'oubli est toujours devant nous comme quelque chose qui peut être à la fois quelque chose de positif en fait l'oubli c'est juste une mise en oubli et que quand on ressort quelque chose qui a été dissimulé caché voilé la seule manière de la faire réapparaître c'est en l'imaginant en la créant en l'inventant donc quand vous dites que le goût du couscous est à chaque fois nouveau c'est sans doute parce que vous inventez à chaque fois un couscous différent vous ne faites jamais le couscous de la même manière donc vous mentez en fait sur le goût du couscous pour vous rapprocher de ce que vous croyez être la vérité de l'époque alors qu'à l'époque on vous aurait fait goûter ce couscous dans le contexte du pays dont vous parlez vous aurez dit c'est pas du tout ça et pourtant pour vous rapprocher de ce pays vous êtes obligé de modifier le goût du couscous exactement et je me demande même si la dernière image d'une vie d'une personne l'ultime image ne sera pas l'image une image choisie de ce pays ça c'est ma grande question est-ce qu'on ne va pas partir finalement avec ce souvenir travaillé peut-être recréé peut-être d'un jardin d'une famille heureuse ou malheureuse en tout cas l'ultime image avant de partir c'est possible et je suis désolée de finir sur cette non non pas du tout non non pas du tout une autre question encore deux alors encore deux parce qu'après il faut qu'on rentre la salle j'étais trop bavard merci pour votre discussion alors juste est-ce que un autre nom pour l'oubli on ne peut pas parler du refoulement dans l'inconscient je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça c'est des concerns psychanalytiques je n'ai pas envie non mais c'est pas que ça ne m'intéresse pas mais je n'ai pas je n'ai pas du tout le bagage psychanalytique nécessaire pour évoquer le refoulement comment oui oui non mais simplement c'est que c'est une manière de lire de voir les choses qui nous emmène dans un vocabulaire précis dans un univers technique dans une faire la variante psychanalytique de ce séminaire et vraiment ça m'ennuierait beaucoup de le faire parce que je n'ai pas le talent la patience et la capacité je n'ai pas le bagage si vous voulez pour entrer là-dedans pour envisager ces choses sous cette forme-là et je crois parce que ça m'ennuie en fait ça m'ennuie non mais la psychanalyse ne m'ennuie pas je veux dire parler de parler de la psychanalyse ça m'ennuie le vocabulaire lire sur ce sujet m'intéresse me passionne mais voilà je ne me sens pas à l'aise pour en parler moi-même il y a des il y a des psychanalystes qui sont tout à fait bons sur le sujet je me suis interdit pour préparer le séminaire de lire toute oeuvre de Freud ou de texte psychanalytique alors bien sûr ça peut paraître gênant mais je crois qu'on peut en faire totalement on peut faire l'impasse totalement là-dessus parce que ça a été ça a été balayé par des milliers de livres etc et je je n'ai pas envie de parler du refoulement d'inconscient ça ne m'intéresse pas en fait je fais comme si ça n'existait pas j'ai le droit je ne dis pas que ce n'est pas important mais j'ai décidé de ne pas prononcer le mot de Freud dans ce séminaire non mais ce n'est pas du racisme anti-Freud c'est que je n'ai pas envie merci comment oui c'est du refouler oui merci monsieur pour votre analyse intelligente et vivante sur l'oubli et qui m'a ramené à un oubli qui est bien de notre époque qui est l'oubli de Dieu et je trouvais que c'était intéressant ah c'est pas grave oui voilà et donc cette analyse de l'oubli m'a renvoyé à l'oubli de Dieu ce que vous dites est très juste d'ailleurs j'ai l'impression que plus les religions sont présentes plus Dieu est absent c'est à dire que dans la manifestation religieuse actuelle il y a un grand oublié quelqu'un dont on ne parle jamais qui est totalement absent qui s'est absenté qui s'est volatilisé sans laisser de traces et pourtant quelque chose existe c'est Dieu oui mais on parle en fait de religion toute la journée et c'est vrai qu'on parle très peu de Dieu en fait il y a un texte d'Heidegger là dessus qui dit que la manifestation des religions c'est souvent une incapacité à dire Dieu c'est vrai on le voit tous les jours il n'y a jamais de débat théologique dans la société française toute la journée on parle de l'islam on parle de la loi de 1905 de la laïcité etc il y a un sujet dont vous n'entendrez jamais parler ni à la télévision ni dans la presse c'est Dieu Dieu qu'en est-il de Dieu Dieu est très absent moi j'allais dire je voulais effectivement vous interpeller sur la psychanalyse mais quand vous voulez faire l'impasse je sais que c'est grossier comme impasse mais j'en ai pas le talent non mais ça va c'est pas grave il y a 25 séances en plus et en plus ça sera mal fait c'est très bien merci est-ce que l'histoire n'était pas une façon l'histoire avec un grand âge de l'oubli réveiller je ne crois pas c'est qu'en fait parce que c'est une question que je me suis dit pendant tout le moment où vous parliez de votre c'est une excellente question parce que là il faut effectivement distinguer deux choses je vais être rapide mais c'est vraiment on est au coeur du problème c'est-à-dire qu'en fait l'histoire au sens quasi scientifique du terme l'histoire c'est ce qui consiste à accumuler c'est pas péjoratif à accumuler le maximum de connaissances sur une période une période donnée et par définition avoir le plus de connaissances c'est être le plus exact possible ce qui est normal pour connaître une époque révolue quelque chose qui n'est plus et donc le but de l'historien c'est avec les instruments d'aujourd'hui l'archéologie mais aussi les textes d'aller dans le passé pour essayer de visiter ce passé le problème de ça c'est que transmettre l'histoire transmettre ce bagage de connaissances ces connaissances monumentales est quasiment impossible quasiment impossible si vous voulez faire comprendre l'épopée benapartiste ou napoléonienne à un enfant si vous commencez à lui donner toutes les dates d'histoire de l'épopée napoléonienne vous ne pourrez pas lui transmettre parce que il y a aujourd'hui sur napoléon il y a un livre vous savez la fameuse phrase de Jean Tullard et je crois que c'est vrai il y a un livre par jour qui sort dans le monde sur napoléon donc la connaissance historique sur napoléon via l'exactitude via la méthode historiographique via la méthode scientifique est un océan dont on ne pourra jamais finalement faire le tour par conséquent si on veut que l'histoire si on veut que napoléon soit arraché à l'oubli c'est certainement pas en lui donnant en donnant un enfant 15 tomes ou un enfant ou quelqu'un d'autre 15 tomes de recherche sur napoléon qu'on pourra lui transmettre napoléon parce que l'idée c'est d'arracher à l'oubli il faut donc trouver un moyen pour que napoléon ne meure pas et Peggy le disait c'est pas par l'histoire c'est pas par Clio c'est par la mémoire mais la mémoire ça veut dire quoi en l'occurrence ça veut dire trouver une matière qui dit napoléon sans le bagage encombrant des statues des monuments des batailles des dates mais quand même transmettre napoléon et pour vous donner une image je fais la différence par exemple entre le tableau de napoléon au louvre qui est le couronnement de l'empereur qui est plein de détails d'ailleurs des inexactitudes puisque la mer n'était pas là bon ça c'est c'est napoléon exact on voit plein de choses plein de figures plein de personnages c'est le couronnement de l'empereur et puis il y a une petite toile du même David dans une autre salle où on voit une esquisse de napoléon un peu en couleur elle est inachevée et bien moi je trouve que la vérité de napoléon elle est dans la deuxième toile la petite toile celle de monaparte elle est inachevée c'est une esquisse on voit très bien qu'il l'a fait à toute vitesse et la vérité de napoléon est là et la réponse à votre question c'est et d'ailleurs c'est très juif comme réponse c'est oublions les années essayons plutôt de raisonner en termes de jours voyons que la destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple sont réalisés à une date concomitante le même jour comme quelque chose qu'on pourrait infiniment ramasser et finalement c'est l'événement en lui-même ce qui s'est passé qui est plus important que la date à laquelle ça s'est passé et ce que ça dit ce qu'un événement dit autrement dit pour par exemple transmettre la Shoah qui risque tôt ou tard hélas de tomber dans l'oubli j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il y a deux manières de faire il y a la manière où vous allez lire admettons qu'on soit dans 100 ans dans 100 ans la Shoah ne traumatisera plus personne puisqu'il n'y aura plus de survivants quelqu'un veut savoir ce qu'est la Shoah il aura deux possibilités soit il regardera tous les documents sur cette catastrophe soit et ça lui dira peut-être rien parce qu'il trouvera ça trop compliqué il y aura des dates historiques il faudra remettre tout en perspective ça sera très 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 compliqué mais s'il veut comprendre ce que c'était et bien il faudrait trouver l'équivalent de ce qu'a fait Homer pour l'Odyssée c'est à dire qu'il faut que quelqu'un mette un jour la Shoah en chant c'est à dire qu'il va falloir l'imaginer pour la voir l'imaginer ça ne veut pas dire l'inventer il va falloir trouver la vérité de la Shoah d'une manière très simple à transmettre c'est ce que font les romanciers si vous voulez véritablement comprendre la restauration le plus simple est de lire Châteaubriand si vous voulez vraiment comprendre les 100 jours il vaut mieux lire Châteaubriand si vous voulez comprendre Louis-Philippe il faut lire Chose vue de Victor Hugo les romanciers ont précisément cette capacité à nous mettre immédiatement dans l'importance d'un événement et de manière transmissible on peut raconter avec un style romanesque comme le faisait Cartes pour Burenwald ou Auschwitz sous une forme de fable sous une forme de mythe quelque chose et le mythe se transmet sous forme de chant sous forme de fable le mythe se transmet on ne sait plus tellement si Troyes est une ville qui a existé ou pas la guerre de Troyes est-ce qu'elle a eu lieu ou pas on ne sait pas vraiment les archéologues vont ils ont raison de le faire naïvement voir si Troyes a historiquement connu ce qu'elle a connu peu importe Troyes est dans l'Iliade donc Troyes existe il faut trouver un mythe qui puisse dire les événements Pierre Boulez qui a récemment quitté la planète disait qu'en fait on crevait de trop de mémoire et que de temps en temps dans les civilisations il fallait opérer des saignées pour que n'en subsiste que la substantifique moelle c'est-à-dire qu'il était contre la muséification de la réalité et l'histoire comme dit Peggy est sans fin il y a un passage dans Clio où elle dit j'amasse, 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 j'amasse j'amasse ensuite dans cette amarre il y a des spécialistes qui viennent se poser sur mes dates et mes événements comme des mouches et puis ensuite se crée une multitude un empilement de connaissances qui fait que chacun devient une sorte d'ultra capitaliste des connaissances et on en a tellement qu'on perd le réel on perd l'événement on perd la vérité et dans la correspondance Benjamin Scholem ce qui est génial c'est qu'en rapprochant 1933 Hitler au pouvoir et 1492 bing tout d'un coup il y a quelque chose qui se transmet 1492 est prête à être transmise peu importe de savoir qui a fait quoi les dates exactes le nombre de navires les expulsions peu importe tout d'un coup ça résonne et ça veut dire en fait qu'il y a des événements qui en attendent d'autres pour être enfin dit et transmis et la difficulté dans la question que vous posez c'est est-ce que ce qui fige le mieux qu'est-ce qui arrache le mieux à l'oubli c'est les manuels d'histoire c'est 14 volumes de biographie de Napoléon puisqu'on peut très bien faire une biographie d'un tome mais une biographie de Napoléon ça peut faire 150 000 pages ça étonne personne quand je suis allé en Corée du Nord j'ai rencontré c'est très intéressant la deuxième fois j'ai rencontré un type qui s'occupait de la biographie du grand leader Kim Jongil lui il était responsable de la biographie enfance il y a plusieurs départements il est mort à 60 quelques années 70 ans donc il y a les départements enfance adolescence jeunesse etc donc lui il était des départements enfance et il y a un sous département département petite enfance et il y a un sous sous département qui est la première semaine de Kim Jongil donc le type me dit ah oui c'est très intéressant le premier jour le ciel se fend en deux il y a un orage un éclair il y a un ours qui apparaît le tangoon descend et tout il y a 5000 ans de génie coréen qui tombe et qui qui transmet le pouvoir à Kim Jongil qui est né dans une grotte la même où son père Kim Il-Song avait fait la résistance parce que là il y a une transmission qui doit se faire donc il me dit c'est génial c'est fabuleux il y a 150 pages sur la naissance le premier jour et je dis le deuxième jour là il y a un blanc il n'est pas encore travaillé le deuxième jour parce que le deuxième jour c'est un gamin qui fait dans ses couches et donc ça pose un problème c'est à dire que on pourrait imaginer une biographie grandeur nature où chaque journée de Napoléon fait 150 pages on a les capacités de le faire il n'y a aucun problème le blocus continental peut à lui seul faire 1500 pages et ça sera encore trop peu parce qu'il faut aller voir dans chaque pays comment le blocus a eu lieu c'est infini une biographie l'histoire est infinie alors que dans la transmission non pas par l'histoire mais par la mémoire au sens où là on dit l'histoire d'une autre manière soit par un chant soit par une légende soit par un mythe soit par un dessin enfin ce qui peut se transmettre du coup ce qui peut être répété à d'autres et c'est vrai qu'au bout d'un moment on va oublier peut-être avec le mythe la réalité exacte d'Auschwitz par exemple mais est-ce qu'il vaut mieux qu'Auschwitz tombe dans l'oubli de manière totalement scientifique et strictement exacte ou est-ce qu'il vaut mieux que subsiste la vérité et la réalité et l'essence d'Auschwitz avec peut-être parfois l'approximation l'imagination du mythe c'est la question qu'il faut se poser Carthès dit tant qu'il n'y aura pas eu de mythe pour dire à Auschwitz à Auschwitz c'est en danger voilà il dit il faut un mythe il va falloir ça va vous faire mal mais il va falloir une légende un jour pour dire Auschwitz un poème une chanson il va falloir une geste il va falloir l'Odyssée et l'Iliade la seule manière de sauver Auschwitz c'est qu'un jour on ne pourra plus savoir exactement comme le roi David est-ce que le David de la Bible c'est le David historique ou le David de la Bible et bien il faudra faire la même chose avec Auschwitz qu'à un moment donné ça soit tellement fort tellement entré dans l'histoire que justement ça ne soit plus simplement un événement historique mais aussi un mythe et donc pour préserver pour sauver les dates importantes c'est la mémoire qui compte et non pas l'histoire c'est en tout cas comme ça que tranche notamment Peggy et Heidegger on ne peut pas transmettre un monument et d'ailleurs juste un truc vous en rendez compte parce que c'est plus facile de transmettre un SMS qu'un MMS le mot la phrase le mythe est plus facile à transmettre qu'un document on peut plus facilement transmettre le Bonaparte de David et ce qu'il sait que le couronnement de l'empereur il faut que ça se transmette il faut que ça soit fluide je termine là-dessus pour vous dire la différence entre l'histoire et la mémoire il y a un passage fabuleux dans Notre-Dame de Paris Hugo c'est d'ailleurs pour ça maintenant que je suis favorable parce que ce n'était pas le cas au livre numérique je n'aime pas en tant que lecteur je préfère le livre papier mais ça répond quand même à votre histoire Hugo dit avant pour transmettre la culture pour transmettre la culture des civilisations l'histoire etc on avait les monuments on avait l'architecture les églises les cathédrales les monuments les châteaux etc et puis on a inventé le livre et le livre c'est la même chose qu'un monument sauf que c'est un monument qui se transmet c'est volatile et ce qui compte finalement c'est la volatilité c'est la transmission c'est la possibilité d'aller vers et les monuments Notre-Dame de Paris elle reste toujours à sa place alors qu'un livre sur Notre-Dame de Paris peut l'échanger donc Notre-Dame et dans tous les pays du monde et donc si je poursuis cette logique le livre numérique est bien supérieur au livre papier en ce sens que ça se transmet immédiatement donc le bagage historique se transmettra jamais bien donc il faut trouver quelque chose qui débagagise l'histoire et c'est pour ça qu'il faut trouver quelque chose de très dense de très fort et c'est pour ça que pour certains événements on ne l'a toujours pas trouvé et que pour d'autres on l'a trouvé peut-être que pour comprendre la résistance le chant des partisans est ce qui est le plus important plutôt que 1000 tomes sur la résistance le chant des partisans ça suffit peut-être pour dire ce que fut la résistance possible un poème d'Aragon peut-être que le discours de Malraux sur De Gaulle est suffisant pour dire tout De Gaulle il y a tout dedans il y a le lyrisme il y a la malhonnêteté le discours de Malraux des cendres de Jean Moulin c'est un mythe c'est un mythe c'est un mythe génial c'est un poème c'est un poème épique il y a à la fois des choses rien n'est exact tout est vrai De Gaulle n'a jamais été le seul résistant au monde il nous le fait croire mais il a inventé une geste un mythe par lequel De Gaulle est transmissible dans l'histoire alors que s'il n'y avait que les manuels d'histoire De Gaulle se ferait taguer comme la semaine dernière à Calais nique la France mais heureusement grâce à Malraux personne ne pourra taguer son discours merci Merci Merci